Qu'est-ce que tu connais sur la page d'aujourd'hui? On est en direct mon chum! Live! On est direct! From... From Québec! On est en train de slogger un peu partout les amis! En direct de Québec, les bureaux de Emrex à la salle de conférence avec les meilleurs œuvres d'art de Réal! Des bons investissements ça! On n'aime pas beaucoup l'art! C'est un investissement un peu comme moi ça me fait penser au Chalet Lacatique! On est là, on est en direct! Parfait, je me vois! On va partager ça! Hey la gang, on partage, on dit d'où combien! Bien important! Juste faire un petit clic pour dire je viens de tel endroit Partager sur mon journal Moi je viens de Californie et Québec C'est bon ça! Toi tu es où? Je suis né à Montréal mais j'étais un petit gars de la rive sud de Montréal Southside! Southside oui! Le gâteau, la flèche! Ceux qui se reconnaissent, faites moi un tag sur Facebook! Ma jeune vie! On va partager ça à quelques endroits pour être certain que... Moi mon bout il est fait! Je pense que Caroline est en ligne! Est-ce que tu es en ligne Caroline? Dis-nous un p'tit bonjour! Bon jour! On a Jonathan Halley de... La Beauce! Oh yeah! La Beauce! C'est au cuisson de Drummond! Chantal Côté de Québec! On mange ensemble tantôt je pense! Ça va prendre une 15h24 si on est à la Beauce! Marco Guérin c'est toujours le premier! Ça fait deux semaines en ligne c'est le premier qui est logué! Salut Marco de Sherbrooke! Marco toujours des questions pertinentes! Yves Deschaines! Bonsoir messieurs! Sainte-Marthe sur le lac! Ben oui! Ben oui toi! Nice! Faut attendre que Caroline soit loguée! C'est quelqu'un qui peut avertir Caroline! Moi je vais laquer mon propre... Mon propre événement! Brian qui est en ligne! Lynn Métaillé! Salut Lynn! Je m'ennuie déjà Lynn! Ça fait juste un jour que je suis parti! Ça fait deux jours que tu es en congé! Donc tu prends deux jours de congé pour la première fois! Kevin Beaumont de Québec! Nicolas il a publié! Parfait! Ça va bien notre affaire! Qu'est-ce qu'on boit Nicolas? On boit un Glenmorangie! Ouais! Single Malt! Quinta Ruben! Donc c'est fini dans des fûts de Porto! On fait ça! On se cache! Cheers! Bon chum! Content d'être avec toi à Québec! Santé! Santé tout le monde! Santé tout le monde! Pour ne pas avoir les lèvres garcées par exemple là je suis content de ne pas avoir... Il est assez beau! Elle est verticale Caroline! Charles Asseline! Salut les gars de Sainte-Sophie! Vraiment bon! J'ai vraiment l'eau à la bouche! Ouais! Incroyable! Donc on recommande à tous! M'Len Morangie! Highland Single Malt! Ouais! On a une belle éclairage ici! C'est le fun! Salut Jocelyn et Nicolas Ruy de Sébastien Beaudet! Salut Sébastien! Contente de t'avoir! Sébastien, c'est une machine! Ouais! Je connais pas beaucoup Sébastien! Ouais ouais ouais! Oh ben Joe Godin Guido qui est en ligne! Vraiment content! Fun! Oh! Jocelyn lève! Ouais Lynn aussi je le vois quand je suis live! Nice! Elle trouve ça drôle! Ouais! Je vais vous donner notre sujet thématique composé avec le temps en immobilier! Qu'est-ce qui se passe avec le temps en immobilier? C'est notre allié? C'est notre thème? Euh... Oh! Je pense pas... C'est super belle son parce qu'il y a un petit délai hein! On est à deux! On est déjà 70 en ligne en même temps! Boom! Félicitations les mordus! Boom! Manuel Biron! Pour l'air Manuel! Salut les boys de Sammy Byrne! Sammy Byrne! J'ai discuté avec lui un petit peu Facebook dernièrement! Sammy Byrne! Un gars super intelligent! Ben oui! Rachid Belguendouze! J'espère que je ne scrapes pas ton nom! Sinon je crois que moi je suis auteur! Hot Mark! Hot Mark est partout! Andrea Guille! Andrea Guille! Une voisine au Libertas! Bonjour Andrea! Hola! Denis Junior Messier! Ben oui! Un vieil ami du hockey mineur à Longueuil! Salut Denis! Karine Bilodeau! Sammy Byrne! Qui fait des thumbs up! Thumbs up! Donc ça va composer avec le temps! Nicolas a fait un petit poste! Nicolas ne fait jamais des petits postes! C'est toujours des grands postes! Très songés! On a fait un poste qui parlait avec le temps! Peux-tu nous résumer le poste que tu as fait? Puis ça va être un peu notre sujet! Ouais! C'est le transfert karmique! Fait que c'est un concept un peu spirituel si on veut! Puis moi étant un gars qui était élevé dans une famille! Mon père était asiatique! Ouais! Fait qu'il était indien de laine! Puis c'est sûr que tu sais j'ai grandi un peu dans le bouddhisme! Puis dans toutes ces choses-là! Fait que pour nous dans le bouddhisme il y a un concept de karma! Ouais! Puis grosso modo karma c'est comme si t'es pas une bonne personne! Puis tu fais chier les gens! Un moment donné ça va finir par te péter dans la face! Ça c'est comme la conclusion rapide de c'est quoi le karma! Fait que le transfert karmique en investiment immobilier surtout dans le multilogement c'est que les investisseurs qui vont être impatients Et qu'ils comprennent pas le long terme en investiment immobilier multilogement Bien ils vont souffrir d'un karma assez négatif! Et les investisseurs qui sont capables d'être très patients! D'avoir une stratégie à long terme! Puis d'être capables d'acquérir des propriétés! Puis de bâtir quelque chose vraiment pour le long terme! Donc la patience c'est pas important! Ouais! Eux ils vont avoir un bon karma! Puis tu sais c'est sûr que c'est un peu complexe! Parce que tu sais je pense que t'es un fan de Gary Vaynerchuk! Puis il y a vraiment beaucoup de gens qui écoutent aussi! Lui il parle beaucoup de, c'est macro patience, micro speed! Fait que c'est d'être patient par rapport au macro! D'être patient par rapport à l'objectif à long terme! Moi j'ai un objectif à long terme qui est de bâtir une entreprise qui va devenir une entreprise publique! Qui va faire un appel à l'épargne un jour! Qui va être inscrit à la bourse! Et j'ai aussi comme ambition de bâtir également une entreprise en même temps qui va faire un ICO! Donc un IPO c'est d'aller public à la bourse! Un ICO c'est de créer un coin sur blockchain! Puis c'est un peu le même concept! Fait qu'il y a pas beaucoup d'entrepreneurs! On s'entend qu'ils deviennent des entrepreneurs qui bâtissent des entreprises publiques! Mais encore moins de réussir les deux! Les deux en même temps! Ouais le double whammy! Fait que mais faut que je sois patient comme entrepreneur! Comme immopreneur par rapport à ça! Ça se fera pas du jour au lendemain! C'est sûr! Mais en même temps! Ça veut pas dire qu'aujourd'hui! Faut pas je sois impatient à accomplir les tâches que je peux faire dans la journée! Fait que tu sais! C'est ce qu'on s'appelle être patient par rapport à l'ambition qu'on a! Mais de quand même être rapide dans le D2D! Je pense que pour n'importe quel entrepreneur! Pas juste en immobilier! La patience! C'est de mise! C'est toi! Souvent il y a l'iceberg qu'on voit! Tu sais! Tout le travail! Tout le travail! C'est ça! La grosse partie qui est en dessous! Il y en a un autre qu'on voyait régulièrement! Que j'ai pas vu depuis un petit bout de temps! Mais le Gold Digger! Il s'en va! Il pioche! Il y en a un qui arrête à 2 pouces d'arrivée! Puis l'autre il continue à piocher! Puis il va revenir par la boire! C'est ça! C'est la même chose d'amoustagement! Parce que tout le monde veut! Tu sais! On en rencontre beaucoup de gens! Puis tu sais! Je comprends que tout le monde rêve! Tu sais! De leur liberté financière! Puis de passer leur année à pêcher! Comme Joël Martel! Qu'il soit! Oui! Il y a sa liberté financière! Je sais que d'autres personnes qui rêvent d'aller à Bali toute l'année! Il y en a d'autres qui rêvent d'avoir une Lamborghini! Puis tu sais! Tout le monde a ses propres ambitions! A chacun son empire immobilier! Puis à chacun ses ambitions! Je pense que c'est important de respecter ça! Mais! Je trouve que souvent les gens sont impatients par rapport à cette ambition! Ils veulent tout de suite! Tout demain matin! Puis ils veulent vendre rapidement leurs immeubles! Ou ils sautent les étapes! Vendre un immeuble là! C'est tuer la poule! Tu sais! T'as la poule aux odeurs qui te rapporte! Puis là! Un moment donné! Tu te dis! Je vais vendre pour faire plus vite! Mais finalement! La plupart des gens se rendent compte qu'une fois tu as payé les impôts! Oui! Bien! Il y a plus rien qui va rentrer! Puis tu as un petit montant que tu récupérerais en quelques années! Ou ils vont sauter des étapes! Ils vont, par exemple, acheter un bloc! Que peut-être! C'est un bloc qui est super rentable! Puis il y a beaucoup de cash flow! Mais qui est dans un secteur, d'une ville, qui n'appréciera pas du tout! Qui prendra pas de valeur dans le temps! Fait qu'à ce moment-là, tu viens comme de sacrifier ta richesse à long terme! Donc, ton macro! Pour ta richesse aujourd'hui, ton micro! Puis tu sais, ça revient, à l'exemple, à la base de l'épargne! C'est de sacrifier aujourd'hui pour un meilleur lendemain! Exactement! Exactement! Donc, juste pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on est déjà sans sign! C'est un record aussi rapidement! Yeah! La situation est mordu! Là, on va composer avec le temps en immobilier! Donc, si vous avez des questions pour Nicolas Henry, vous avez un spécialiste gratuitement en direct! Vous pouvez poser les questions que vous voulez! Selon moi, les mathématiques immobilières, c'est Nicolas Henry qui a inventé ça! Donc, sortez ça! Si vous avez des questions sur les mathématiques immobilières, si vous avez des questions sur dans le temps, comment est-ce qu'on gère un immeuble, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les... comment vous devez gérer le temps à travers votre investissement, sortez vos questions, on attend, on va être là quelques minutes, quelques heures! Ouais! On a juste le temps de boire, c'est qu'on boit la bouteille au complet! Parfait! Il reste 14 ans ici! On se reprend pour Pat, la semaine passée! Ouais, c'est ça! La semaine passée, j'ai été super sain! Je le comprenais tellement en shape, là, c'est une machine! C'était mon défi, 10 jours, pas d'alcool! Fait que j'ai invité Pat pendant cette semaine-là! Oh! On vous a! Donc... Cette semaine, on a un défi, c'est de croire! C'est de boire d'alcool! Au contraire, on en boit! Il y a des raccompagnements à Québec! Moi, je connais ceux de Montréal, c'est le Québec, je les connais pas! Des rouges! Donc, Guy Bergeon vient nous faire un cheers! Yes! Salut Guy! Michelin Matante! Olivier Roy, mon meilleur goal-là préféré! Pour ceux qui n'ont pas vu le... Qui n'ont pas écouté le podcast avec Guy! Je t'allais inviter du premier épisode! Oui, oui, oui! J'ai vraiment fait de quoi? Très différent, très cool! Oui, ça a été très apprécié des mordures! On a eu des retombées! Oui, beaucoup de gens ont aimé ça, je pense! Jean Sasseville, la patience est une vertu! Ah! Jean est un maître de la patience! Et un... Il a du très bon goût par rapport au scotch! Jean m'a ramené un scotch du Japon! Que d'ailleurs, je sirote et goûte souvent! Moi, j'aime bien celui-là! Oui, c'est pas bon! Mais le temps, tu sais, on revient bien sur le temps! Tantôt, on en parlait! Mais investiment immobilier multilagement, ce que les gens comprennent peu, c'est... Quand tu veux réussir comme investiment immobilier, surtout aujourd'hui dans un monde de plus en plus financier, tout devient une question de savoir comment manipuler le temps! Parce que le temps a un effet sur la valeur de l'argent! Tu sais, un dollar aujourd'hui, vers ça sur un dollar dans un an, Si moi, je te dis, je te sens, regarde, je t'en ai un mille aujourd'hui, je t'en ai un mille dans un an! Qu'est-ce que tu vas prendre? Moi, je prends mille aujourd'hui! Bon, tu vas prendre mille aujourd'hui! Puis, n'importe qui que... Puis, je vais faire deux mille avec! Exactement! Fait que la valeur d'aujourd'hui est plus chère que dans un an! Fait que le temps a un effet sur la valeur de l'argent! Puis, quand on fait de l'ingénierie financière, quand j'enseigne ces cours-là au Collège Amerex, l'objectif de l'ingénierie financière, c'est finalement, en bon québécois, c'est de fourrer le temps! C'est de crosser le temps! Pourquoi? Parce qu'on ne vivra pas 500 ans! On est dans ça! Mais on ne vivra pas 500 ans! Fait que oui, il faut être patient par rapport au macro puis de l'ambition qu'on a, mais en même temps, on le sait, la vie, ce n'est pas éternelle! Puis, il ne nous reste pas 100 ans encore! Il faut arriver à profiter du temps, mais en même temps, vivre ce temps-là! Oui! Parce que, tu sais, la corrélation entre les deux est faible! Si tu passes tout ton temps à essayer d'améliorer ton temps... Si tu es trop longtemps, à un moment donné, peut-être que tu ne vivras pas pour voir ta richesse! Pour voir ta richesse! Non, c'est toi! Donc, on a une première question de Sammy Byrne! Fait que, Sammy a compris le concept! Alors, je ne sais pas les autres, ça va venir! Envoyez-nous des questions américaines! Une question américaine! On aime ça! Un Américain est détenteur d'un immeuble de 6 logements, est-ce qu'il peut faire une BPV au même titre qu'une transaction entre deux personnes au Québec? Est-ce que ses impacts sont différents parce qu'il habite aux États-Unis? Bon, en fait, est-ce que quelqu'un... La question, est-ce que quelqu'un, un Américain qui détient un bloc au Québec, il décide de vendre son bloc, est-ce qu'il peut faire une balance de prix de vente? Oui, il peut faire une balance de prix de vente! BPV égale balance de prix de vente! Oui, il peut faire une balance de prix de vente, donc il peut laisser une partie du solde de la vente en suspens, donc il fait comme un prêt, si on veut, à l'acheteur. Est-ce que ça va avoir le même impact qu'un vendeur qui est québécois? En fait, je dirais que c'est moins intéressant pour... Pour un Américain? Pour un Américain, puis tu sais, il faut faire attention, je ne suis pas fiscaliste, la fiscalité c'est hyper complexe, je comprends bien la fiscalité, je comprends très bien la fiscalité québécoise et très bien la fiscalité américaine. Maintenant, il y a une troisième complexité, c'est la fiscalité canado-américaine. Parce qu'elle est différente. Parce que quand ça passe d'un bord à l'autre... C'est ça, il y a des différences. Mais ma réponse première, ce serait que je pense que c'est moins intéressant parce qu'aux États-Unis, ils ont quelque chose qui s'appelle le 1031 exchange. Donc l'échange 1031, parce que 1031, c'est dans le code d'impôt fédéral américain qui dit que, exemple, toi, si tu vends une bâtisse au mois de juin, puis on va dire que tu fais un gain capital là-dessus, ici au Québec, tu serais imposé. Comme Québécois, là-dessus, tu aurais, on va dire, grosso modo, la moitié... C'est ça. Tandis qu'aux États-Unis, tu aurais jusqu'à la fin de l'année calendrier, donc tu aurais jusqu'au 31 décembre, pour prendre tes profits, acheter un autre propriété, puis tu n'es pas imposé. C'est comme l'amortissement. C'est comme si tu repousses à la prochaine vente. Fait que tu peux repousser quasiment internellement à la prochaine vente. Alors moi, je ne suis pas beaucoup les actualités. Je ne sais pas si c'est le ministre des Finances, mais il faudrait qu'il s'inspire de cette loi-là. C'est tellement intelligent, parce que la seule façon d'un kidan, d'un nobody, de dire je vais devenir quelqu'un financièrement, je pense que pour moi, d'avoir une super idée des technologies, c'est à coup sûr, en immobilier, il peut devenir quelqu'un. Puis les lois au Québec nous ralentissent un petit peu. Je pense que cette loi-là, ce serait une belle loi pour permettre aux Québécois de se libérer financièrement plus rapidement grâce à l'immobilier. Le 1031 Exchange, honnêtement, c'est vraiment un outil fantastique. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de gens aux États-Unis qui l'ont utilisé. C'est fantastique parce que ça crée une liquidité dans le marché. Parce que, tu sais, toi, si tu achètes, tu es un gars qui optimise des immobiles, tu achètes un meuble, tu l'as optimisé, il n'y a plus rien à faire, le citron a été pressé, puis tu es dans un secteur, on va dire une partie de la ville qui ne prendra plus de valeur parce que là, la ville, elle se développe ailleurs. À ce moment-là, ça pourrait être intéressant pour toi de vendre tes blocs. Il y a des moments que c'est intéressant pour vendre un bloc. Sauf qu'au Québec, tu ne le feras pas parce que tu vas l'imposer. Ce n'est jamais intéressant. Toutes les investisseurs que j'ai rencontrés, puis moi, j'ai de la facilité avec les gens d'un certain nombre, je mets ça avec eux autres puis j'écoute beaucoup, beaucoup ce qu'ils disent, puis ils ont tous le même regret, c'est d'avoir vendu trop vite ou tout simplement d'avoir vendu. Ils se disent, j'aurais dû mettre une structure en place, conserver ça, puis léguer ça tel quel en éliminant les investisseurs. Mais dans le cas que moi, je t'explique, si on avait un 1031 exchange de possible au Canada, là, tu pourrais le vendre parce que le citron est pressé. Ben oui, le citron est pressé, ça te permet après ça d'aller trouver un autre citron puis d'aller presser ce son-là. Ben oui, exact, puis ça permet de grossir. C'est ça, puis ça crée une liquidité, le marché est plus liquide, il y a plus de transactions un peu. Ça fait que ça, c'est super intéressant. Je sais que Trump, quand il est rentré, il avait parlé de peut-être l'enlever, ce qui était assez surprenant, surtout d'un gars d'immobilier. Ben oui. Finalement, écoute, ça ne passera pas, il ne l'enlèvera pas. Je sais qu'au Canada… On ne sait jamais avec lui. Au Canada, il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça le voir, mais on dirait que ce n'est pas dans notre mentalité. Je ne sais pas si on va voir ça un jour. Donc, vous pouvez envoyer un petit courriel à votre député de votre secteur puis leur dire « 1031 exchange », c'est comme ça que ça s'appelle, il faudrait s'inspirer de ça. Pour de vrai, ça n'a l'air de rien, mais la gang qu'on est, si tout le monde envoie un courriel à son député, je l'ai fait souvent moi, probablement qu'ils vont réveiller un petit peu, ils vont dire « Écoute, notre population aimerait peut-être ça ». Léliane Dumont-Gagné, santé, santé à toi aussi. Charles Hudon, c'est la salle de conférence du bureau Emrex, tu as tout à fait raison. Charles est déjà venu ? En fait, Charles travaille en ce moment comme analyste stagiaire chez nous. Ah bon, parfait. Il vient travailler ici plusieurs jours par semaine. La belle Judith Bilodeau, nouvellement courtière. Non, c'est un petit bout avec courtière. Donc, Allo Joss et Allo Nico. Jimmy Tron qui nous dit « L'avocat des mordus » Tout le monde reconnaît Jimmy Tron qui fait 232 pauses par semaine. Ben oui. J'ai ses statistiques. Qui est déjà rendu une nouvelle-ette à l'Atelier de Québec. Exact. Il adore les scotches du Japon. Tu as vu un scotch du Japon ? Ben oui, j'en sens bien d'ailleurs. J'en parlais tantôt. Il m'en a ramené un de son voyage du Japon. Ben c'est nice. Les scotch du Japon sont reconnus mondialement pour être... Bonjour à Denis Huberdeau de Belleuil, Clément Pattenot de Montréal je crois. Christopher Lamoreau. Ouais, un scotch du Japon. Un scotch du Japon. Un scotch, c'est écossais. C'est un single malt. Bref, c'est la même chose. Ils ont utilisé les mêmes techniques que les écossais finalement. Un dollar aujourd'hui, plus cher que demain de jouer par an. C'est ça. C'est ça, j'aime ça. Olivier Roy est le guessur les gars. On est tous guessurs. Question, Olivier Girard. Concernant un prêt par an avec la SCHL, apparemment nous pouvons prendre 6-7 options une seule fois. Est-ce que c'est les mêmes règles avec une société par action ? Non. En fait, tu peux prendre un prêt assuré avec la SCHL sur tous les blocs que tu achètes dans le reste de ta vie. Je pense plutôt... Je pense qu'il confond avec le résidentiel. Le résidentiel. Donc, si tu achètes une maison pour toi-même, c'est une fois. Des fois, si tu es chanceux, tu vas passer deux fois. Tu peux aller Genworth une troisième fois. En même temps. Mais ils vont t'arrêter assez rapidement. C'est ça. Exact. Mais dans le multi-logement, c'est vraiment... C'est leur bachelet, la SCHL. On ne se le cachera pas. C'est là qu'ils font vraiment de l'argent. Aucune paire. Beaucoup de revenus. C'est ce qui permet à des gens d'acquérir des propriétés avec seulement 5 à 10 % de vie de compte. Exact. Exactement. Donc, Olivier Girard. Est-ce que... Quel est votre meilleur move en tant qu'investisseur ? Oh, Jim. Oh, je suis passé tout droit. Je m'excuse. Ça a été... James Bouchard. Quel est votre meilleur move en tant qu'investisseur ? Eh bien, c'est d'investir. C'est clair. Ça me l'a stupide. Pour de vrai, je rencontre plein de gens tout le temps qui me disent « Ah oui, moi, je vais faire ci. » Mais ils le font pas. Super important. Si t'es un investisseur, investis. Investis en toi pour commencer. Le premier des choses, c'est investis en toi. Sors de chez vous. Va dans les soirées d'immobilier. Fais les formations que tu peux faire. Lies des livres. Ça, c'est investir en toi. Ensuite de ça, investis. L'argent que t'as, laisse-la pas dormir. Fais n'importe quel move. Dectamment. 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 Fais un flip. Investis en tant que prêteur privé. Investis en tant que co-partenaire. T'as pas assez d'argent à le faire tout seul. Mets-toi avec quelqu'un d'autre. Mais laisse pas ton argent dormir. C'est vraiment important. C'est clair. Garde un esprit ouvert aussi sur les investissements. Ça fait bizarre. On a un gars de multilogement et d'immobilier qui fait juste parler de ça à jouer l'autre. Moi, mes meilleurs investissements, je dirais, le bitcoin a été super mal. C'est plus spéculatif. C'est pas vraiment un investissement. On s'entend. Également aussi au niveau des entreprises, tout ce qui est investissement dans l'entreprise. Ça a été un super bon investissement. Dernièrement, j'ai investi dans un portefeuille de 37 portes à Sherbrooke qui va monter à 100 portes d'ici 6 mois puis un 200 portes d'ici la fin de l'année. 37 portes, c'est quoi? Vous construisez sur le même site? 37, c'est des immeubles déjà construits, donc des immeubles usagés. Puis là, dans cette société immobilière-là, on est sur un projet de construction de neuf. Après ça, c'est un projet d'acquisition d'immeubles déjà qui sont déjà construits. On va optimiser. Ça fait que c'est un mélange des deux choses. Moi, je suis entièrement... Je suis passif là-dedans. J'ai pas le temps de commencer à m'occuper de blocs. Fait que je suis un investisseur financier. Québec, Trois-Rivières, Gatineau. J'ai pas le temps. Ma blonde, des fois, elle me dit « Ah, ça serait une fois qu'on commence à acheter des blocs. » Je suis comme « Ouais, mais... On a de la misère à se voir. Quand est-ce que tu veux qu'on ait acheté des blocs? » Le fin avril. C'est comme ça. Par hasard, il y a un an à peu près. Ouais, au mois de juin. Il y a à peu près un an. Au mois de juin passé. Ouais, la fête. Ouais, ouais. Je suis dans la librairie de l'aéroport Pierre-Halette Trudeau. Pas la librairie, mais le kiosque à journaux. J'ai essayé de trouver les bordures immobiliers, évidemment. Je me dis « Peut-être que quelqu'un va le distribuer quelque part. » Puis finalement, à l'heure de moi, je vois Nicolas arriver avec sa conjointe. Puis on s'en allait. Toi, tu étais avec Carmen, j'étais à Cancun. Fait que là, on a dit « Il y en a un qui prend le taxi, l'autre paye le resto. » J'ai dit « Je vais payer le resto, prendre le taxi, venez nous rejoindre. » Puis on s'est rejoint au Root. Root's Barbecue. Chris Ruth. Chris Ruth Steakhouse. On a passé une soirée incroyable. Super à lunch. Coco Bongo. On s'est ramassé au Coco Bongo. Je ne vous en raconte pas plus. Non. Another one. Another one. C'est le sujet de la soirée. Another one. Another one. Donc, prochaine question pour ne pas aller trop loin là-dedans. C'est ce qui se passe à Cancun. L'importance de connaître ses maths en immobilier. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Qu'est-ce que ça va changer de bien connaître la structure de mathématiques immobilières? Ben, tu sais, on est rendu dans un marché immobilier multilogement. Tu sais, il faut comprendre que le marché a changé. Le marché immobilier multilogement des années 80, 90 et même les années 2000, c'est pas… on n'est plus là-dedans nous autres aujourd'hui. Alors, c'est vraiment différent. Tu sais, avant là, on était dans un marché qui était déterminé par les valeurs marchandes. Donc, par le prix que tu payais. Donc, la banque finançait, le pourcentage sur le prix que tu payais. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est économique. Donc, un marché dit financier. Là, il y a des gens comme moi, en fait, qui sont vraiment meilleurs que moi en mathématiques et en statistiques, qui sont là derrière les prêts hypothécaires, derrière les banques, derrière les assureurs, pour tout s'assurer qu'il y a une gestion de risque qui est faite dans ce qui est emprunté. Ça fait que ça veut dire qu'aujourd'hui, la valeur qui est empruntée d'une banque, donc quand tu t'en vas acheter un bloc, même si tu payes ton bloc de 10 millions et que les SHL disent qu'on va prêter jusqu'à 85 %, c'est pas 85 % de 10 millions, c'est 85 % de la valeur économique. En fait, du plus petit entre la valeur économique et le 10 millions que tu as payé. Ça fait qu'à ce moment-là, on a eu environ en 2012, 2011-2012, dans les marchés primaires comme Montréal, Québec, une inversion entre la valeur économique et la valeur marchande. Avant, la valeur marchande, mettons, était ici, puis les valeurs économiques étaient à parité avec la valeur marchande, ou même parfois plus haut. Puis tu sais, la technique du profit à l'achat, que Jean-Pépine a parlé beaucoup, ça fonctionnait parce que ta valeur économique était plus élevée. Mais dans un marché où il y a une inversion entre la valeur économique et la valeur marchande, on a un problème qui est contraire. Ça fait en sorte que là, on est dans un marché financier, un marché de gestion de risque, puis un marché qui demande une complexité mathématique pour comprendre, OK, là, c'est plus juste une question de dire, j'achète à X % en bas de la valeur, puis je vais refinancer sur la valeur économique. Là, c'est le contraire. Pour contrer ça, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il faut trouver des immeubles où il y a un potentiel à développer? Oui, bien, c'est sûr. Qui n'a pas été vu par le vendeur. C'est sûr. Parce que souvent, je vois des immeubles, puis j'arrive au même chiffre que le vendeur, mais en me disant, bon, mais il me vend son potentiel qu'il n'a pas développé. Puis n'oubliez pas les mordus, ce qui est important de comprendre, c'est que le potentiel appartient à celui qui va le développer. C'est sûr. Donc, le vendeur qui veut vendre son immeuble au prix avec le potentiel développé, bien là, il faut négocier avec lui. Il faut lui amener les bons arguments pour lui faire comprendre que vous devez payer le prix actuel, puis c'est ça la valeur. Ça me fait penser à deux points. Le premier point, c'est, oui, je suis d'accord. La problématique, c'est, il va falloir que les gens soient moins piqués, moins difficiles sur leur secteur. Parce que, tu sais, dernièrement, j'ai regardé une immeuble à Westmont, puis oui, c'est une immeuble optimisée, mais malheureusement, il faut payer une partie de l'optimisation du potentiel aux vendeurs, parce qu'il y a une question, le marché du ministrogement n'est pas déterminé par les taux d'intérêt uniquement, contrairement à ce que les gens pensent. Les gens pensent que, ah bien, les taux d'intérêt vont augmenter, fait que les prix vont descendre, les cap rates vont augmenter également, ou les MRN vont descendre. Mais c'est pas vrai. Si ça peut ajuster un petit peu, mais c'est pas sans plus c'est vrai, mais il faut pouvoir être brillant dans la façon de gérer. Dans le marché financier qu'on est en ce moment, c'est pas directement à l'idée. Fait qu'on est dans un marché d'offres et de demandes, il faut pas l'oublier. Exactement. Puis, tant en ce temps qu'il y a du capital dans le marché, puis que le capital est capable de générer un rendement qui est acceptable selon chacun, bien, il va encore y avoir des gens qui vont vouloir faire des acquisitions à Westmont, à un cap rate ou un TGA de 4.7 ou 4.6 %. Pourquoi? Parce que le Chinois, le gars de Shanghai qui vaut 38.5 millions, puis qu'il veut placer son argent au Canada parce que le système bancaire, il veut placer son argent au Canada parce que le système bancaire est solide, il veut protéger son capital. Lui, là, d'avoir un 5 % de rendement, ou un 7 %, il est heureux. Toi, le 15-20 que t'as besoin pour croire, lui, il s'en fout de ça. Lui, il est en protection de capital. Puis là, il y a du monde qui disent « Oui, mais il n'y a pas tant de Chinois que ça, il n'y a pas tant d'étrangers que ça qui achètent au Québec. » Non, ça commence, ça commence. Il y en a beaucoup. Puis tu sais, les gens font l'erreur de lire le registre foncier puis de dire « Bien là, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. » Moi, j'en ai fait des transactions avec des étrangers. Mais qu'est-ce qu'il dit sur le registre? Sur le registre, c'est des gens qui habitent au Québec, qui sont sur le registre. Oui, oui, c'est ça. C'est des Chinois qui achètent avec des prêts de noms ou avec des associés ou des sociétés en commandite. Juste en prêtant? Ben oui, c'est clair. Il y a beaucoup de capital étranger en ce moment. Le capital étranger, c'est du capital qui a besoin de générer moins de rendement à cause des taux de change, à cause que quand quelqu'un a une certaine valeur, il ne cherche pas à générer le même rendement. Il est prêt à payer plus cher pour l'actif parce que son rendement est encore intéressant. C'est pour ça qu'il faut comprendre toutes ces choses-là parce que sinon, ce qui va arriver, c'est qu'on va toujours arriver devant un immeuble à vendre, puis vous allez finir deuxième et troisième. Vous n'allez jamais faire l'acquisition, vous n'allez pas comprendre, vous allez dire, ça n'a pas de ton sens, le marché est trop cher, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que la plupart des gens disent, ben je le crunch et ils ne fitent pas. Ben oui. Ils ne fitent pas parce qu'on ne comprend pas toute la dynamique. Ben non, parce que prendre un chiffrier, il y a du monde qui se passe un chiffrier dans les forums, c'est bien correct, mais ce n'est même pas 1%. C'est même pas la base, c'est 1%. C'est comme dire... C'est ça, c'est de dire, on le rentre là, puis après ça, il faut comprendre tout ce qui se passe au niveau pour l'analyser comme il faut. Ben oui, puis l'avant, le pendant, le aujourd'hui, puis l'après, puis l'opérationnel. Surtout le futur. Ben oui, parce que quand on fait une analyse d'un immeuble dans le chiffrier, on va regarder l'année 1, c'est ça que les gens font, comme si tout était annuité, c'est-à-dire comme si l'année 1 se répétait ad vitam internam à jamais, OK? C'est pas le même, ça marche. Il y a de l'inflation... L'année 1, tu as fait 1 million. Ben oui. Là, c'était-tu payant? Oui, c'était payant. En 5 ans, faire 1 million, c'est incroyable. Fait que tu sais, il faut être capable de faire une première analyse, d'un, pour avoir la valeur économique, donc avec des revenus dépenses normalisés. Ensuite, il faut faire une analyse non normalisée, donc une analyse opérationnelle, parce que toi, avec tes 300 portes, tu sais combien ça te coûte, tu sais combien ça va coûter de rénovation, ben toi non, parce que... j'ai un partenaire. T'es tout à fait 5 à 7, mais ton partenaire, lui, le sait. Fait que tu sais, après ça, j'ai l'équipe qu'il faut. C'est ça. Moi, je l'avoue ouvertement tout le temps, c'est pas moi le gars d'opération, c'est pas moi le gars qui va faire l'analyse, puis dire qu'est-ce qui se passe, moi je suis le gars de PR, je suis le gars qui va aller chercher des offres d'achat, qui va aller chercher des bons deals, puis il va les mettre sur la table, par ça je vais demander à mon partenaire Eric, de faire les analyses, de s'assurer, on est du capable de survivre avec ce dossier-là, puis dans combien de temps on va faire de l'argent, puis pendant combien de temps on va en perdre, parce que 80% des dossiers qu'on embarque, on perd de l'argent au début, parce qu'on embarque dans une situation où est-ce qu'on est gagnant tout de suite au départ, mais on perd de l'argent. On est gagnant comment? Parce qu'on a un potentiel à optimiser. Puis c'est là-dedans qu'on est devenus des spécialistes. Tu sais, t'as regardé la valeur économique, après ça t'as regardé ta valeur opérationnelle en 1, mais après ça, t'as regardé les états financiers de l'immeuble, parce que combien de fois que je suis tombé sur des acquisitions, on regarde les chiffres, que le valeur nous avance, mettons les chiffres potentiels et tout ça, on normalise, on fait tout ça. Quand on regarde les états financiers, c'est pas du tout ça. Même pas proche, 25% de différence, mettons juste au niveau des revenus. Puis après ça, ça c'est le passé. Aujourd'hui, dans le présent, on a deux analyses à faire, la valeur économique et la valeur opérationnelle, puis on a également un cash flow futur à faire, puis un vrai cash flow. Ce n'est pas juste de dire, ok, je vais avoir le temps l'année 2, l'année 3, ça c'est un cash flow qui est annualisé. Non, non, je vais dépasser le temps, mois 1, mois 2, mois 3, mois 4, après 8 mois, il me manque 10 000 pour finir mon année, puis la deuxième année, je commence à être cash flow positif, je fais des profits à partir du mois. Et là, il faut escompter les cash flows futur, parce qu'un cash flow, on en parlait tantôt, un cash flow de l'année 2, puis 3, puis 4, puis 5, ne valent pas le même qu'aujourd'hui. Ça fait qu'à chaque année, il faut escompter les cash flows, il faut les ramener en valeur d'aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur actualisée nette, c'est comme ça qu'on établit un vrai taux de rendement interne et non pas un retour sur un investissement annualisé que la plupart des gens utilisent. Donc là, on vient considérer la valeur de l'argent dans le temps et là, on est capable de commencer à faire des vraies analyses avec des stress tests de qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans si mon taux d'intérêt est rendu à 5,5 au lieu d'être à 3,5. Qu'est-ce qui va arriver au niveau de ma capitalisation? Est-ce que je la repare complètement? Ou est-ce que je suis capable de la récupérer pour acheter une deuxième propriété? Ou est-ce que je suis obligé d'en réinjecter? Ça fait que l'analyse financière... Réinjecter, ça peut être intéressant si on sait qu'on s'en va à quelque part. Si on ne l'a pas planifié, possiblement, tu fais quoi? Ton projet, il arrive? C'est fini? On a Charles Ludone qui est stagiaire. C'est le bon Charles Ludone. Ce n'est pas celui qui joue avec les Canadiens. Non, il est plus bâti un peu. Non, mais je pensais que le Charles Ludone des Canadiens voulait investir à nos mobiliers en se disant que ma carrière est finie à Montréal. Ça ne se peut pas, malgré que c'est un bon petit gars et qu'il travaille fort. Il n'est juste pas dans la bonne équipe cette année. Donc, t'étais-tu à ma femme de hockey? Ben oui, j'étais un ancien joueur de hockey. J'ai joué 4 années junior en 2 ans pro. C'est vrai que tu as joué universitaire aussi? Non, junior, je suis professionnel. Good, good. Moi, je n'ai jamais été bon, mais j'ai toujours fait ça. Donc, Charles Ludone nous dit, quelle est la différence entre le TGA de financement donc probablement relié à la valeur économique et celui du TGA paritaire relié au prix payé sur le marché? Ben, la différence, c'est le TGA de financement. C'est le TGA qui va déterminer la valeur économique. Donc, si on a un immeuble qui a 100 000 de revenus nets normalisés et que le TGA de financement est 5 %, ça veut dire que l'immeuble vaut 2 millions en financement. Donc, la valeur économique de cet immeuble-là est 2 millions. Parce que pour les gens qui écoutent, là, le TGA, il y a beaucoup de gens qui se cassent la tête un peu là-dessus, là. Si c'est 5 % de TGA, le MRN, donc le multiplicateur de revenus nets, est 20. On va prendre 100 divisés par 5, parce que 100 représente l'entièreté de la valeur de le TGA. Mais comment tu vas aller chercher, ça c'est une question qui m'en revient souvent, puis moi je vais répondre simplement, mais je vais avoir ton opinion à toi. Comment tu vas chercher ton TGA? Tu dis, j'analyse dans tel secteur. C'est quoi ton indicateur? Je vais chercher le TGA. Pour répondre à la question, le TGA économique, c'est une chose, c'est la valeur économique bancaire. Le TGA paritaire, c'est le TGA, c'est les comparables. Les comparables. C'est ça, c'est les comparables. Fait que c'est ce qu'on appelle le TGA paritaire au niveau du vocal blanc des évolatoires égayés. Donc là, on va utiliser les comparables. Maintenant, comment on va trouver les TGA? Les comparables, probablement, il faut moins se fier, parce que ça veut pas dire que parce que ça se vend à tel prix, que c'est une bonne opportunité. C'est une science un peu inexacte, je te dirais, parce que, d'un, les évolatoires gris vont utiliser ce qu'ils appellent la méthode du revenu, la méthode des comparables, donc le TGA paritaire. La méthode du revenu, c'est ce qu'on appelle le coût pondéré moyen du capital. OK. Je n'entrerai pas dans le calcul parce que c'est un calcul mathématique assez complexe pour un live, mais c'est très subjectif. Donc, un évolatoire gris qui est moins bon, son TGA CPMC va être moins bon. Après ça, tu as le TGA paritaire qui est comparable, puis tu as le coût de construction, qu'on ne l'utilise pas vraiment dans le multilogement, parce que c'est pas une maison, c'est une entreprise, c'est un mec du genre des revenus. Mais le comparable, si on veut, ce qui arrive avec le TGA paritaire, c'est que les auteurs utilisent seulement les comparables vendus. Mais quand on comprend que le marché immobilier multilogement est un marché d'offres et de demandes, ça veut dire que l'inventaire actuel en ce moment, la quantité de blocs qui sont à vendre, c'est quoi les blocs qui sont à vendre, affectent la valeur de ton bloc si tu devais vendre. Exactement. Donc, on devrait également considérer les comparables à vendre et non pas juste les vendus. Et là, je pourrais rentrer dans un autre... Plus que le prix demandé est haut sur qu'est-ce qui est à vendre, plus que ça va avoir une influence sur que tu vas pouvoir demander plus haut, puis finalement, peut-être récolter un petit peu plus de... Peut-être que ton 12 logements, ils vont un million, OK? Mais si en ce moment, dans le marché montréalais, t'es le seul qui a un bloc entre 8 et 16 logements qui est à vendre, puis qui est pas une astille poubelle mais qui est bien géré, bien peut-être que ton bloc, tu vas réussir à le vendre plus cher. Il vend prime à cause du manque d'inventaire, puis à cause du fait qu'il y a beaucoup d'acheteurs en ce moment, il y a beaucoup de demandes, puis pas assez d'offres. Fait qu'il faut faire attention que les TGA comparables. Les évaleteurs agréés ne prennent pas ça en considération. Je sais pas pourquoi, je suis pas évaleteur agréé. Ils utilisent pas non plus la quatrième méthode qui est la méthode hedonique, donc d'utiliser les statistiques et non pas juste les valeurs marchandes. Ça, c'est une discussion qui pourrait durer plusieurs heures sûrement aussi. Je veux pas perdre le monde là-dedans, mais il faut faire attention là-dedans, pour vraiment faire attention. Fait que quand même qu'on fait pour établir la valeur économique ou le TGA du financement, c'est là que ça prend des paramètres. On va prendre le revenu net normalisé, ça prend le ratio de couverture de la dette également, ça prend le taux d'intérêt de qualification, non pas le taux d'intérêt contractuel. Fait que souvent, il est plus élevé, le taux d'intérêt qualificatif. Et le prix après ça, ça nous prend l'amortissement. Est-ce que c'est un prêt 25 ans? Est-ce que c'est un amortissement à 30 ans, par exemple, SCHL? Et là, on est capable de trouver le TGA de financement. C'est rare que je fais ça, mais souvent, je le dis, c'est important de connaître nos mathématiques financières. C'est important de connaître la façon de calculer la valeur économique qui est, je te fais la passe, où est-ce qu'on peut apprendre ça? C'est sûr que toi, tu t'en as un cours sur les bases de valeurs économiques. C'est sûr qu'au MRS Collège, on a le certificat de l'ingénierie financière. Oui. Je pense qu'on est rendu au-dessus de 150 étudiants qui ont passé à travers ce certificat-là. Donc ça, c'est 150 compétiteurs féroces pour tous investisseurs immobiliers parce qu'ils ont un avantage sur tout le monde. Oui. Tu sais, à date, le taux de satisfaction est de 97% sur tous les gens qui ont passé à travers le cours. le cours évolue à chaque semestre, à chaque trimestre. Donc ça veut dire qu'il y a 4 personnes qui ont aimé ça. Oui, à peu près. C'est parce qu'il y en a un là-dessus qui a passé son cours sur celle-là. Pour moi, Tinder était bien actif cette journée-là. C'est lui qui a mis 1-2 000 pièces d'invidence, c'est son problème. Donc, sans faire, il n'y a rien de parfait dans la vie. Mais les cours de l'ingénierie financière, ultimement, si ce qu'on parle depuis tantôt, si vous êtes en train d'écouter ça, puis que vous voulez acheter des blocs, ou que vous avez des blocs, puis que ça vous semble un peu extraterrestre ce qu'on dit en ce moment, je vous conseille... La première chose à faire, c'est de le comprendre ce qu'on dit en ce moment. Ce n'est pas supposé être extraterrestre en ce moment. C'est comme si vous me disiez que vous êtes investisseur boursier, puis vous ne savez pas c'est quoi du Fibonacci puis du Elliott Wave. Je suis désolé, vous faites du day trading à la bourse. Je ne fais pas de bourse. C'est ça. Moi, j'en ai perdu. Si vous ne savez pas c'est quoi, vous n'avez pas l'affaire de faire du day trading, c'est pas avancé. Des fois, le monde nous dit mais c'est super avancé. Non, c'est pas avancé. C'est de base. C'est juste que c'est avancé par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais maintenant, dans le marché économique qu'on est, c'est vraiment la base, ça prend ça. Là, je ris un peu parce qu'on a oublié nos micros. On a passé 10 minutes parce qu'il y a des micros. Le monde vous entendent ça? Oui, ils nous entendent bien. Il n'y a personne qui s'est plaint jusqu'à présent. Donc, on a des beaux micros mais on les utilise pas. 150 personnes en direct, c'est très encore. Je pense que c'est la première fois qu'on passe à 150. Merci mon monsieur. On a Mathieu Gauthier en ligne. C'est lui 150e je pense. Oh! Big Matt Gauthier. La machine. Get to the chopper. Allez mon Matt Gauthier. Michel Garcia Sanchez. J'ai pas pris le temps de lire avant là. On a acheté un duplex l'année dernière. Combien de temps dois-je attendre pour réinvestir le capital acquis pour acheter un autre immeuble à revenu? Oh, c'est compliqué ça. Parfait, je pense que Michel veut parler de la capitalisation de son hypothèque. Le temps que tu dois attendre, en fait, c'est le temps que tu es capable de ressortir le capital. Fait que, tu sais, exemple, si tu achètes ta propriété à 80% de financement, donc, initialement, tu as une liste de fonds de 20%. Bien, si cette année, tu as capitalisé à seulement 5%, prendre un chiffre comme ça, bien, réellement, tu as juste 5% de capitalisation que tu peux utiliser. Est-ce que la banque va vouloir refinancer là-dessus? Probablement pas, parce que les directeurs de banque travaillent à quota et à quantité. Puis, de toute façon, ta capitalisation, elle ne sera pas assez grande pour acheter deux ans. Tu sais, ce que je vais faire, moi, c'est que la première année, je vais signer un terme d'un an. Ça va me coûter un petit peu plus cher dans le taux d'intérêt, mais ça me permet de renégocier avec la banque avec qui je suis, puis ça, c'est le moins cher. Puis, si jamais ça ne fait pas mon affaire, je peux m'en aller à l'erreur. Mais ça, c'est dans le cas d'une optimisation. Oui, c'est ça. Là, c'est important d'optimiser la valeur économique. Donc, le potentiel, encore une fois, je ne le dirai pas assez souvent, potentiel, potentiel, potentiel. Souvent, les gens disent que c'est la localisation. Non, c'est le potentiel de l'immeuble. de l'immeuble et du financement. Et du financement, parce qu'il y a de l'aboutrage à faire dans le financement. Les gens pensent que la seule optimisation qu'il y a à faire, c'est au niveau des revenus et des dépenses, et ou des dépenses. Non. Mais il y a un arbitrage que vous oubliez beaucoup, puis il y a un potentiel que vous oubliez beaucoup au niveau des financements. Tu peux ramasser un financement, tu peux faire une assumation hypothéqueur, puis exemple, si le propriétaire a signé son hypothèque à 1,98, quand c'était vraiment dans le plancher, il voulait peut-être un an, un an et demi. Si tu achètes cet immeuble aujourd'hui, puis que tu es capable d'assumer son hypothèque à 1,98, tu as fait un deal. Même si tu as payé à la valeur marchande de la propriété, tu as fait un deal. Parce que toi, tu as payé la valeur marchande, tu as payé le prix que ça vaut sur le marché, mais tu as un meilleur rendement parce que ton hypothèque coûte moins cher que tout le monde en ce moment sur le marché. Ça, c'est ce qu'on appelle un potentiel au niveau du financement. C'est pour ça que je dis que le profit, oui, tu peux faire du profit à l'achat, mais tu peux faire du profit au financement, tu peux faire du profit à la détention, à l'optimisation, tu peux faire du profit à la revente. Puis tantôt, on parlait de cash flow négatif ou acheter un bloc qui n'est pas rentable la première année puis qui va le devenir. Puis je sais que dernièrement, les mordus, il y avait comme une espèce de, pas une chicette, mais tu sais, un argumentaire entre les gens qui disaient « Ah, il faut tout le temps que ce soit cash flow positif. » puis un autre qui disait « Ben non, pas besoin de ça. » Mais il ne faut pas oublier que du rendement ou du retour sur investissement, ça peut également être des pertes. Dépendamment de comment tu es structuré au niveau fiscal. de cash flow négatif que tu n'as pas de capitalisation et que tu n'as pas de plus de value. Ben oui, ça dépend de ton profil. De plus de value, ta capitalisation souvent est beaucoup plus supérieure à ton cash flow. Je prends l'exemple tout le temps, peut-être extraordinaire du médecin chirurgien qui gagne 800 000 par année. Il y en avait qui gagnait 2 millions par année. Il peut acheter un bloc cash flow négatif, son taux de rendement interne, son retour sur investissement réel va être hyper intéressant. Mais l'autre chose, c'est que quelqu'un qui achète des blocs puis qui a déjà un gros revenu, exemple, d'autres blocs, va vouloir acheter des pertes. C'est facile de palliter les pertes d'un bloc à l'autre. Surtout, exemple, tu achètes, mettons, un immeuble, toi tu achètes l'immeuble en société en commandite, t'es le commanditaire, il y a des commandités entre toi, des gens qui back l'acquisition, qui sont des gens souvent qui ont des salaires d'au-dessus de 200 000, des investisseurs accrédités. Ils sont contents d'avoir une perte la première année. Parce que dans une société en commandite, les pertes sont transférées aux commandités. donc, c'est-à-dire que, mettons, la prime à CHL, qui est amortissable sur les 5 premières années, tu l'envoies à ces médecins-là. Fait qu'eux autres, mettons, t'as 100 000 par année de prime à CHL, mettons, t'as 500 000 de prime parce que t'as acheté, je sais pas moi, un 800 logements, bien, eux autres, ils viennent de s'acheter, s'ils sont 5, ils viennent de s'acheter chacun un 20 000 de pertes pendant 5 ans. Mais 20 000, s'ils ont investi, on va dire 100 000, ça n'a pas rapport, mais c'est quand même 20 % de rendement sur une perte. C'est un vrai rendement pareil parce qu'ils ont sauvé de l'impôt. Là, c'est sûr, on rentre pas dans les détails super compliqués puis complexes dans les financements, mais il y a moyen, il faut faire attention quand on utilise des absolus en investissement immobilier parce qu'il n'y en a pas d'absolu. Il y a toujours des si puis des oui mais, des peut-être. Exact, exact. Puis si vous arrêtez aussi pour oui mais, bien, vous n'en ferez pas d'immobilier. Ah, c'est ça. Il faut savoir prendre une petite chance, puis les chances, je pense, à l'immobilier sont très minimes. Si tu calcules bien ta valeur économique, si tu vérifies bien qu'est-ce que tu peux faire avec cet immeuble-là, si tu vérifies ton potentiel, bien, les risques sont très, 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 très minimes. Oui, bien, il faut les minimiser. Il faut les minimiser. Pas de choix, pas de choix. Puis, comment vous les minimisez avec vos connaissances? Éduquez-vous. Il y a plein de places pour s'éduquer. Il n'y a pas de meilleure place que l'autre, mais je ne s'en connais pas pire. Donc, question de Marco Guérin. Est-ce qu'éventuellement, il va y avoir des 5 à 7 mordus d'immobilier à Sherbrooke? Super idée, Marco. Est-ce que tu as le temps d'organiser ça? On cherche des bénévoles. Au beau fiche. Ça pourrait être... Au beau fiche. Nous, chez Emrex, on a fait le Forum des investissements immobiliers à Sherbrooke. Puis, écoute, la gang à Sherbrooke, le monde, sont vraiment dynamiques. Oui, mais moi, je vois souvent à Sherbrooke. Mon fils avait des tournois de cross. Ah, pour avoir vu. Ah, pour avoir vu. Il y a une équipe de cross assez solide. Il y a une... pas une équipe, mais une ligue de cross. Ah ouais. Sherbrooke, Montréal, puis Ouest-Alune, et le sud de Montréal. Ah ouais. Donc, je suis habitué d'aller là-bas régulièrement pour le hockey et la cross. C'est un beau secteur. C'est une belle ville, Sherbrooke. C'est vraiment le fun. C'est dynamique au niveau de l'investissement immobilier. Ben, moi, c'est là que j'investis présentement en immobilier. J'investis à Sherbrooke. Puis, je pense que... Université et tout ça, c'est des... Je pense que c'est un des marchés secondaires. Tu sais, en dehors de Québec-Montréal, moi, je trouve que c'est un des marchés le plus intéressants. Je pense que moi aussi. Même chose. Donc, la gang de Sherbrooke continue d'investir là-bas. C'est super bon. Si j'avais des gens qui veulent organiser un 5 à 7 là-bas, faites comme Jean-François Villeneuve de Québec, qui m'a contacté. On s'est assis ensemble à regarder ce qu'on pouvait faire. On lui a fourni un kit pour qu'il puisse faire des 5 à 7 mordus. Ce soir, on était quoi? 60, 70 personnes. Donc, une belle soirée de mordus à Québec. Tranquillement, pas vite, ça se développe. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour créer des relations. Ensuite de ça, on a Olivier Girard. la VF, la VE et la JVM. L'une question que je t'ai posée tantôt. Il y a eu tous ces acronymes. Encore une fois, j'en reviens là-dessus. Je sais que ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas supposé être compliqué. Si vous voulez investir dans le multilogement, vous connaissez ces choses-là. La VA, c'est la valeur actuelle. La VF, c'est la valeur future. Donc, exemple, si j'ai un dollar aujourd'hui puis je veux savoir combien elle va valoir dans le temps, mais c'est la valeur future. Donc, c'est un calcul mathématique. Après ça, la VA, la VF servent à déterminer justement le taux de rendement interne, la valeur actualisée nette, la VAN, qui est un outil, une métrique, si on veut, qui nous permet de décider entre deux projets d'investissement, deux blocs qu'on veut acheter. Après ça, ça sert aussi également à déterminer tout le financement. Les banques se servent beaucoup de ces concepts-là. La valeur économique, bien, on en a parlé. La valeur économique, c'est la valeur que la banque va octroyer à l'immeuble pour déterminer sur quoi qu'ils vont se financer. Puis il faut faire attention, il n'y a pas deux valeurs, il n'y a pas une valeur économique, c'est pas LA valeur économique, c'est LES valeurs économiques. Parce que toute une banque à l'autre, ça change beaucoup. Exact. On a acheté un 24 logements octobre, novembre. OK. On avait des offres, un million sept, un million huit de financement. Puis à force de magasiner avec les banques, BMO nous a offert, là je suis un peu de BMO là, c'est la première fois qu'on travaille avec eux, peut-être c'est pour ça qu'ils étaient faits avec nous, mais ils nous ont offert un million 925 de financement. Ouais. On était entre un million 7 et un million 8 avec toutes les institutions avec qui qu'on travaillait. La première fois qu'on travaille avec BMO, Jonathan, une machine, je ne me souviens pas de son nom de famille, mais vraiment une machine au BMO centre-ville, donc Vieux-Montréal. OK. Donc, il nous a fait vraiment un financement extraordinaire un million 925 000. C'est un million 900 000 pis on a osé se plaindre, demandez vous recevrez. On a eu 100 000 de plus qu'avec le plus proche compétiteur pis on s'est plaint un petit peu pis on a eu un million 925. Donc, tu sais, ça veut rien dire. Les directeurs de compte, quand ils veulent t'avoir comme client, ils vont faire ce qu'il faut pour t'accrocher. Ça dépend de leur coût des fonds, ça dépend aussi c'est quoi leur quota, sont-ils proches ou loin de leur quota. C'est très malléable. Tu sais, il faut comprendre que c'est encore très humain l'investissement immobilier autant au niveau des locataires mais autant au niveau du financement. Des fois, on pense que c'est pas humain mais pour de vrai, la personne qui est de l'autre bord du comptoir quand vous jasez avec, de l'autre bord du bureau, vraiment, vraiment important d'avoir une bonne relation avec, qu'elle vous respecte, qu'elle respecte vos connaissances. Plus que vous allez être capable de discuter avec elle pis de lui montrer que vous connaissez ça, plus qu'elle, elle va vous vendre à son bureau d'approbation. Fait que c'est... Ben, il y a deux choses là-dedans. Il y a le capital politique, tu sais. J'en ai parlé dans les podcasts des loups immobiliers que j'ai à trembler. Le capital politique, c'est quoi? C'est sûr que quelqu'un comme toi qui a 300 portes pis qui s'en va à 1 000 portes, t'as beaucoup plus de poids dans une banque que quelqu'un qui a un 6 logements. On s'entend, il y a du capital politique. Également, si toi, t'invites toujours le directeur de compte pis le souscripteur pis l'analyse à l'Impact de Montréal pis aux Canadiens de Montréal des invités à souper, on s'entend que ça bâtit un espèce de levier sympathique avec eux autres. Ça ressemble un petit peu à la formule des libérales et des commandites. C'est très libéral, mais on a le droit de le faire. c'est comme ça, ça fonctionne. Il faut le faire, t'sais. T'as pas le choix, il faut que tu gardes ton monde, il faut que tu le traites bien, pis ça, c'est même pas dans l'histoire de semblant d'enveloppe ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est juste que tu vas bien le traiter, tu vas l'inviter dans un match des Canadiens, tu vas l'inviter au restaurant, tu vas développer l'innovation avec lui, pis du fait qu'il te connaît mieux, t'sais, il t'a rencontré dans un cadre hors de l'investissement, ben il va être apte à te donner des meilleures conditions et à travailler avec toi. Il va accepter un ratio de couvertes solidaires qui va être peut-être un petit peu en dessous de ce qui est normal. Parce qu'on a la même valeur, parce qu'on travaille ensemble, parce qu'on se connaît, parce qu'il sait que t'es peur. Ton qualification va être plus bas un petit peu. T'sais, peut-être qu'il y a certains types d'actifs ou de garanties ou de financement qui vont mieux passer. Pis l'autre chose que t'as mentionné qui est super bon, c'est de travailler en amont par rapport au financement. C'est pour ça que je trouve que c'est important pour les gens de faire de l'ingénierie financière pis de l'apprendre. Parce que l'erreur, c'est que les gens, ils arrivent devant le banquier pis sont comme, bon ben voici mes affaires, peux-tu me financer ça? Pis ils sont en crise après ça qu'un banquier il leur sort une valeur économique de merde. C'est à vous de faire le travail. Votre présentation est tellement importante. Même pas la présentation. Non mais la présentation de vos données et la façon vous allez le présenter. Mais pire encore, allez-y en amont, calculez d'ailleurs la valeur économique pis tout ce que le banquier va faire. Montez le dossier au complet pour lui pour qu'il n'y ait aucune crise de job à faire. Pour que ça soit genre une intente, tu fais toute la job du banquier pour lui. Pis t'es qu'à savoir aussi déjà, ça va te dire ta réponse. Si tu veux calculer sa valeur économique, tu vas pouvoir le faire. Pis aussi que ça va bloquer pis qu'est-ce que tu vas falloir que tu fasses pour te préparer pour que ça bloque pas. Fait que fais cette job-là. La connaissance, l'éducation, la proactivité. La proactivité. Un bonjour spécial à Virginie qui est en ligne, une fille fantastique de Québec, elle habite à Québec. j'imagine mon père. Eric Dandurand, les Intraitables. Yeah! Hey, salut Eric, comment ça va? Eric, c'est un gars fantastique. Il y a des projets incroyables sur la table. Ils construisent des 16 logements pour partout à travers la province. Whitehaven, un projet à la Gatsby, un auberge dans le nord dans le bout de Saint-Agathe. Avec son acolyte aussi à Saint-Berry. Alexandre Triquet, ils ont acheté l'Abbaye Goka. Alex, c'est un gars qui vivent à 100 000 dollars. Je l'ai croisé par hasard avec ma fille une semaine chez Apple Store. Ah ouais, tu es? Ouais. C'est vraiment le fun à rencontrer. Les machines de guerre. François Dupuis, notre super DJ. Judith Bilodeau qui nous dit de rester sur ce qui peut être fait et non sur ce qui est. Le marché est bon pour les Plex. Je suis vraiment d'accord avec toi. Le marché est vraiment bon. Le marché est écœurant pour les Plex. Tu sais, ce qu'il faut comprendre c'est le retour sur l'investissement, des risques. Puis le marché multilogement, selon toutes les classes d'actifs, on parle de la bourse, on parle des autres types d'immobilier également parce que l'immobilier ça n'existe pas vraiment. Il y a plusieurs sortes de marchés immobiliers. Il y a le résidentiel, les condos, les terrains, commercial, industriel et tout ça. Le marché immobilier multilogement reste historiquement. Le marché en grandeur il est bien au Québec mais dans le multilogement il est vraiment extraordinaire. Même s'il est cher versus, mettons, la dernière décennie ou les deux dernières décennies, ça reste que le retour sur l'investissement qui t'offre par rapport au risque sécuritaire est tellement élevé. Il est élevé. C'est un des meilleurs actifs à investir même à un TGA de 4,8%. Je t'ai fait une pub tantôt. Ah ouais? C'est rare, je m'en fais, je m'en fais. Je t'ai fait une passe. Retour sur investissement, placement, placement, placement qu'on appelle le plus passif. Est-ce qu'il y a des gens à l'écoute qui ont des REER? Ouais. Des C.I. Des fers, des prix. Ah, tu ne peux pas investir en mobilier avec ça. Mais non, tu ne peux pas. Mais oui, tu peux maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé, moi et un de mes partenaires en mobilier paré, à monter un fonds sur le marché dispensé qui vous permet d'investir vos REER, vos CDI, vos CRI, directement en immobilier. On fait des prêts hypothécaires là-dessus. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider des investisseurs immobiliers à se démarquer. Ouais. Donc, on va faire de la deuxième hypothèque, de la première hypothèque pour des projets qui n'ont pas de produits disponibles pour eux dans les banques. Puis, on va les aider à se démarquer puis à aller plus loin dans leurs investissements. Donc, si jamais vous avez besoin, vous pouvez me communiquer là, les réseaux sociaux, mon courriel, j.gregoire, à commercial-salma-finance.ca. Donc, envoie-moi un petit courriel si vous avez des REER que vous voudriez investir à haut rendement. Je vous le dis, on est presque le double de ce qui s'offre. Tu sais, la moyenne de ce que tu vas avoir dans le standard, bien, on offre presque le double. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, en plus, vous gardez un pied dans l'immobilier. Donc, vous êtes… Puis, c'est le seul fonds en marché dispensé 100% québécois. Créer par des Québécois. On a investi au Québec pour des Québécois. Donc, je suis pas mal fier de cette bouteille. C'est bon ça. Mon infopu est fini. C'est bon. On continue, on a… On a… Centre Baurien, de chez Desjardins, puis… Oui, puis amener ça vraiment à une place que ça va vraiment aider l'économie québécoise pour de près, puis ça va aider des gens à se libérer financièrement. Hot Mark Rose. Hot Mark, Mark. Mark. Tout le monde le connaît. Ah oui. Tout le monde l'a déjà vu dans un événement d'immobilier ou n'importe quel événement. C'est le gars avec la plus belle montre dans l'entreprise immobilier à Montréal. Exactement. C'est la plus belle montre parce que, lui, un de ses clients, c'est un gars qui a une bijouterie. Oui. Je pense qu'il a fait la montre. Je sais pas si ça a été sur-mesure ou peu importe, mais un peu comme Jacob The Jeweler à New York, qui fait les montres contre les rapports. Mark, lui, il a une méchante belle montre. Mark, c'est le gars qui, je pense, a un frais jumeau, puis il dit pas à personne. Il est partout. Chaque fois que je sors, puis j'en fais des 5 à 7, il est tout le temps là, tournois de golf, n'importe quoi. Mark va être là. C'est une machine. Vous avez besoin d'un exterminateur. C'est Mark que vous appelez. Ça prend de l'argent pour avoir les meilleures conditions. C'est certain, ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent, puis là où je mettrais une petite bémol, c'est que l'argent, c'est pas toujours juste une pièce. L'argent, ça peut être là-dedans aussi. Tu sais, comme il y a des gens que je rencontre qui sont tellement riches mentalement, qui sont capables justement de monétiser leur connaissance puis leur cerveau. Oui, ça prend de l'argent, puis je suis le premier à le dire. Si t'habites un 3,5, puis t'as 15 000 pièces de dette, puis tu gagnes 15 pièces de l'heure, je suis désolé, l'immobilier, en tout cas multilogement, c'est pas ta voix, pas tout de suite. Par contre, quelqu'un qui n'a pas d'argent aujourd'hui, ou qui n'a très peu, pas assez pour acheter un bloc, qui va aller parfait à ses connaissances, puis devenir vraiment un expert en immobilier multilogement le plus qu'il peut, versus son entourage, ça, c'est monnaieable. Ça, c'est de l'argent également. Je dirais que c'est un peu là la bémol, je suis d'accord avec ça. Oui, ça prend de l'argent pour faire de l'argent, on a tous entendu ça, mais c'est pas une réalité. Oui. Ça prend un bon deal pour faire de l'argent. Un bon deal? À la base. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, pour atteindre ses buts, qu'est-ce que ça prend à base? Ben, ça prend un but. Ça prend des connaissances aussi. Wayne Gretzky, s'il n'y avait pas de but dans sa glace, il n'en compterait pas de but. Il a beau être le meilleur, il n'y a pas de but. Ben oui. Si tu as dix chums autour de toi qui ont de l'argent pour investir dans les blocs et qui n'ont pas les connaissances plus de temps, mais toi, tu n'as pas l'argent, va chercher les connaissances, va bâtir de la crédibilité autour de ces gens-là, puis tu as l'argent. Exactement. Fait que tu viens de monnayer tes connaissances, puis ta crédibilité, puis ta capacité. L'argent, il y en a toujours quand il est un bon deal, ça je le dis tout le temps. On a Marc-José Nolet qui participe à mon mastermind, Daniel Leving, une machine d'immobilier, ça fait une dizaine d'années et je le vois aller lui. Puis à partir de rien, il bat des affaires incroyables. je le croise souvent dans des événements. Il y avait Brandon O'Dowd tantôt, un des loups de la nouvelle cohorte. Ah oui, Brandon. Oui, la meurtre multilogement. La deuxième cohorte est en train de débuter en ce moment. Les 30 personnes ont été choisies, puis Brandon est là-dedans avec son associé Mathieu Aubry. Mathieu, oui. Deux machines. Les deux ont suivi ma formation aussi. On a notre première retraite dans une semaine et demie au Fermont-Château-Richelieu, à côté du casino au Charlevoix, ça va être carrément. Parfait. Si tu veux, je vais faire un petit tour. C'est une belle place à aller faire un tour, ça. On a Judith Bilodeau qui nous dit que le courtier peut faire une analyse sur les en vigueur pour balancer le TGA pour vous. Donc, si vous avez besoin de... Ouais. Moi, j'ai déjà fait ça. J'en vois pas beaucoup le faire, par exemple. Il faut vraiment que ce soit proactif de le faire. On voit que Judith est proactif. Moi, j'ai déjà fait la même chose. À un moment donné, j'avais un argument avec mon évaluateur qui disait j'ai pas assez de comparables dans ce coin-là. Puis, j'ai pris le temps d'appeler Patrice Ménard. Patrice Ménard multi-logement. J'ai dit, Patrice, t'as des noms de licité. Dans ce secteur-là, est-ce que tu peux me fournir les... Puis, ça a fait augmenter de 400 000 la valeur de l'immeuble. Parce qu'on avait maintenant les comparables parce que la transaction, on peut la retrouver au registre, mais sur MLS, il y avait pas les... Ouais, puis les évaluateurs, souvent, ils se basent sur les comparables de MLS, de centriste qui ont pas accès au pocket listing. Les évaluateurs me disaient le pocket listing, j'ai pas accès. Je sais que ça s'est vendu plus cher, mais c'était quoi les données? Est-ce que c'est chauffage locataire, propriétaire? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai appelé Patrice Ménard qui m'a sorti trois listings qu'il a vendus dans ce coin-là. Ça, ça veut dire qu'il y a un tabarouet. On est capable de trouver nos comparables dans ces transactions. Nous, quand j'étais à la tête de ré-HRV, on avait des évaluateurs qui nous appelaient tous les semaines pour avoir accès aux données. Parce que nous, on vendait toutes nos propriétés en marché. Ça, c'est un bon évaluateur. L'évaluateur qui accepte de dire, hey, c'est une vraie donnée, là. C'est juste qu'elle est pas distribuée publiquement. Là, le problème avec ce que je dis, par contre, c'est que c'est bien beau de balancer le TGA paritaire, donc le TGA de valeur marchande. Mais ultimement, si t'es déjà maximisé au niveau de la valeur économique, ben, c'est un peu futile comme exercice parce que finalement, la banque, elle te financera pas plus. On va saluer Dom Véret qui nous écoute, un jeune de 18 ans gardien de but au hockey. Ah ouais? Oh! Je trouve ça le fun de voir des jeunes vendus comme ça. Marc-André Sauvé, mon fiscaliste, mon super fiscaliste. Si vous avez besoin d'un bon fiscaliste, Marc-André Sauvé. Question de Jean-Philippe Pilon, une question? Jean-Philippe Pilon. Ouais, dans ton SMG. Ouais, de l'autre bord. J'essaie de balance. Là, il faut juste que je fasse les messages de comment... Je m'en prie, non? Caroline voudrait que je dise pour commencer, si les gens écrivent je veux dans le commentaire, nous allons leur envoyer nos prochains lives directement dans la boîte Messenger. Bon. Donc, dans le commentaire, si vous écrivez je veux, prochaine fois qu'il y a un live, vous pourrez pas l'oublier, vous allez recevoir un Messenger qui va dire, hey hey hey, c'est le live. Comme ce soir, on est en retard un petit peu, hein? Ouais. On est de l'autre côté, on va essayer de venir à tes bureaux pour avoir... On s'est promené, on s'est promené en... en Mercedes-AMG. Ouais, ça roulait... Ça roulait le moteur. Ça roulait le moteur. Donc, écrivez je veux, ça va vous inscrire automatiquement à une genre d'info liste que vous allez recevoir un Messenger qui va vous permettre de jamais manquer un live. Question de Jean-Philippe Pilon. Où on peut suivre ces cours là où? En finance. En finance, pour comprendre parfait le jacon immobilier. Ben en fait, Jean-Philippe, ces cours là, ça donne à la MREX. Donc, tu peux aller sur www.mrex.co. En haut à droite, il y a la section collège. Et là, tu vas aller dans le certificat d'ingénierie financière multilogement. C'est certain, tu pourrais aller à l'université faire des cours en finance, sauf que c'est trop théorique, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'application réelle dans le monde d'aujourd'hui. Mais ça peut donner une bonne base. Le problème aussi, c'est qu'il va falloir que tu fasses un cours pendant une session. C'est 45 heures sur 12 à 15 semaines. Alors que chez la MREX, tu peux faire ça en une journée, puis tu as accès à tes cours virtuels en ligne pendant six mois à un an après ton cours en classe de 12 heures. Fait que tu as beaucoup d'éducation continue, puis ça te permet de vraiment maîtriser tout le contenu. Question, Martin Corriveaux. Puis là, je suis adlib parce que je ne l'ai pas lu. Est-ce qu'une hypothèque peut être transférée quand tu achètes un immeuble? Oh, ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Si tu achètes un immeuble, puis que l'hypothèque du vendeur est assez intéressant au niveau du terme, au niveau du taux d'intérêt, effectivement, tu peux faire une assumation de cette hypothèque-là. Donc oui, ça se fait, même qu'il y a plusieurs vendeurs qui obligent l'assumation. Ce n'est pas toujours une bonne affaire quand ils ont signé une hypothèque de merde, si on veut. Mais oui, ça se fait. Grâce à Ceville qui dit, j'adore, point sur l'assumation, je recommande de prendre le taux de 10 ans en SCHL, la valeur économique monte. Oui, ben en fait, prendre le taux de 10 ans, c'est parce qu'au Québec, on n'est pas vraiment habitué à ça, de prendre le taux de 10 ans, de prendre une hypothèque à terme de 10 ans, parce qu'on prend toujours 5 ans. Aux États-Unis, c'est très commun, les gens qui achètent des blocs d'appartements prennent du 10 ans, parce que ça leur permet justement de contrôler beaucoup mieux le risque d'augmentation de taux d'intérêt. Dans le marché où est-ce qu'on est au Québec, en ce moment, il y a eu des augmentations de taux d'intérêt. Là, aujourd'hui, la Banque du Canada a annoncé à court terme, mais ça reste qu'il y a plus de chances que les taux augmentent à moyen-long terme que ce qui était avant. Une manière de protéger ton capital et de ne pas le perdre au refinancement dans 5 ans, si ton taux d'intérêt est plus élevé dans 5 ans qu'aujourd'hui, c'est de prendre un taux de 10 ans. Ça donne plus de temps pour catalyser ton hypothèque, plus de temps pour augmenter tes revenus, baisser tes dépenses et te préparer à un éventuel refinancement à un taux d'intérêt plus élevé. Je suis un peu déconcentré, c'est la première fois que mon fil d'actualité, je ne suis plus capable de les suivre. Il y a une chance qu'on a Caroline qui prendra la note. Inquiétez-vous pas, on n'oubliera pas de questions. C'est bon signe. C'est vraiment excitant ça. On est le jeune, Zachary Lavoie qui va avoir 16-17 ans, un joueur du Collège français de Longueuil qui nous écoute. Super fun. Alex, en juin, qu'est-ce qu'on pense du marché immobilier de Gatineau? Un multilogement à Gatineau, je te dirais, c'est un marché, il y a des endroits un peu comme les autres marchés, il y a des choses intéressantes à faire dans le Vieux Hall, je pense, mais c'est un marché qui est un peu dortoir comme Gatineau finalement. Ça ne bouge pas beaucoup, il manque un peu de dynamisme à Gatineau. Je sais qu'il y a eu beaucoup de constructions neuves de condos sur le plateau qui viennent affecter les taux d'inoccupation des blocs. Fait que c'est vraiment un marché... John Pascal, un ancien militant là-bas qui m'avait fait faire un tour l'été passé. Vraiment fantastique. Le gars connaissait l'histoire de la ville au complet. Des fois, ça a l'air niaiseux, mais connaître l'histoire de sa ville, connaître d'où ça a passé, c'est quoi le secteur, qu'est-ce qui se passe, où ça va être revitalisé. Cet gars-là fait une fortune de l'immobilier, 36 ans, ancien militaire, ça fait 4 ans qu'il est à retraite. Il connaît vraiment son point. C'est important, parce que ça te permet de comprendre... Où est-ce que ça s'en va, c'est quoi les pays qui vont... L'urbanisme. Ça veut dire que dans la plupart des villes du Québec, même en Amérique du Nord, les villes se développent vers le Nord-Ouest et s'appauvrissent au Nord-Est. Tu te dis pourquoi? Ça a un rapport avec le charbon, ça a un rapport avec l'énergie, parce que toutes les usines et toute l'industrie, à cause des vents, les vents sont dominants au niveau du Nord-Est. Ça envoie beaucoup de pollution vers le Nord-Est, ce qui fait que le Nord-Est des villes a tendance à être un peu plus pauvre. Tu regardes à Québec, puis tu regardes à Montréal. Exact. Le Nord-Ouest se développe, parce que justement, tu as moins cette pollution-là environnementale. ça, c'est pourquoi je parlais avec un urbaniste qui m'avait expliqué ça. C'est la même chose dans mon jardin. Le Nord-Est de mon jardin, il passe sur moi. C'est incroyable. donc, on a mis… Will Paradis, comment acquérir du capital politique, c'est malade, comment acquérir du capital politique quand tu possèdes seulement six portes. Will, écoute, c'est pas compliqué, trouve-toi un bon courtier immobilier, trouve-toi un bon courtier hypothécaire ou un banquier, puis t'sais, t'es pas obligé de les emmener dans la loge du Canadien. On s'entend, là, c'est pas tout le monde qui s'appelle Jacin Giroir puis qui amène le monde dans l'hélicoptère. Mais, tu peux, exemple, des fois… Moi, quelque chose… Deux hot-dogs chez Guy Lapatan. C'est ça. Avec Gilles Tremblay, deux hot-dogs, il va être bien content. Des cheese dogs, en fait, pas des hot-dogs, des cheese dogs. Mais, t'sais, moi, il y a déjà un directeur de compte qui m'a offert, simplement, là, pour les gens qui sont déjà allés au guerrier de la capital à Québec, là, il y a des manèges, puis tu peux acheter des… des genres de cartes à billets pour utiliser les manèges. Puis il savait que j'avais des enfants. Il m'a acheté des cartes avec vraiment beaucoup de billets. Ça a dû coûter peut-être, je sais pas, 30, 40 piastres. Mais je m'en rappelle aujourd'hui encore. Oui, c'est ça. Ça, c'est du catalogue politique. C'est pas obligé d'être juste amener quelqu'un… Tu peux l'amener dîner de temps en temps. Tu pourrais lui faire un cadeau, un lit, t'sais, acheter un bon lit. Tous nos directeurs de compte, on va dîner avec, minimum, une ou deux fois par année. Puis c'est important de faire ça. Si tu fais pas ça, tu tues la relation avec ton directeur de compte. Il va penser à d'autres clients. Quand on appelle, je suis un directeur de compte, j'ose espérer qu'on ait des dossiers prioritaires chez eux. Pourquoi? Parce qu'on a une relation privilégiée, parce qu'on prend le temps de le faire. Puis en début de carrière, ça va te permettre d'apprendre beaucoup plus, de bâtir un réseau. Puis des fois, il faut pas oublier, il faut donner plus que ce qu'on demande. Fait que, tu sais, si tu donnes, tu donnes la valeur à ton directeur de compte. De temps en temps, tu pourrais te dire, tu pourrais-tu me présenter telle personne, telle personne. C'est sûr que tu sors grand-là de ça à long terme. Est-ce que tu vas avoir à investir du temps et ou de l'argent? Oui. Mais je veux dire, qui ne risque rien, n'a rien dans la vie. Tu sais, c'est pas en restant chez vous, en gardant tes pièces chez vous puis en ne pas sortant que tu vas réussir à partir. Non, faut que tu bouges, faut que tu sois actif. On a Melissa Roussel. Comme dit M. Jean-Sazville, vous recommandez aussi de prendre des taux long terme. Moi, je n'ai pas recommandé ça pour l'instant, mais on va suivre la question. Jean-Sazville, si oui, il est recommandé d'appeler nos institutions pour ouvrir nos financements et les remettre à long terme. Ou c'est seulement pour nos nouveaux achats. Peut-être que je peux faire une petite portion là-dessus. Je vais laisser notre spécialiste répondre après. Moi, personnellement, je suis toujours court terme parce que les années ont démontré que quand tu signais court terme, ouvert, puis que tu pouvais jouer, tu avais toujours une meilleure offre sur le temps. Là, on le sait que ça va monter. On l'a vu, la dernière année, ça a monté de 3 quarts de point. Dans la prochaine année, ça va monter de 3 quarts de point. On pense. On ne sait jamais rien. On sait que l'année passée, ça a fait ça. Depuis un an, ça a monté de 3 quarts de point. On soupçonne que ça va être la même chose pour la prochaine année. 3 quarts de point, c'est quoi? Faites vos analyses de façon, pas pessimiste, mais c'est quoi donc? Conservatrice. Conservateur. Un analyse conservatrice, puis vous n'aurez pas de problème. Faites que moi, déjà, je calcule à 4 %. Tu prévois. Je prévois. Je prévois. Je calcule à 4 %, parce que le temps que je close la transaction, ça se peut que le taux soit rendu à 4 %. En fait, ta valeur économique, tu devrais la refaire à chaque année, minimalement. Tu sais, on met beaucoup d'emphase sur analyser, puis faire le cruncher ou le chiffrier, quand tu achètes, mais techniquement, tu devrais la refaire à chaque année. Ben oui. Je suis pas mieux que l'autre. J'avais pas de structure autour de ça. Puis, hier, Sandra, elle m'inscrit à, puis je vais faire une pub gratis, puis ils devraient prendre la pub dans le magazine eux autres, Majex. C'est tout Majex. Philippe. C'est Philippe qu'il faut prendre la pub. Ils n'ont pas de pub dans le magazine encore. Philippe et Lunez. Oui. Caroline, tu es-tu tagué? On va aller le tagué. On va dire qu'on parle de lui. Une petite partie pour lui. C'est qu'eux autres, il n'y a pas de pub dans le magazine, mais on utilise leur logiciel. Puis là, je cherchais une façon de faire des analyses, puis il y a un logiciel qui s'appelle ZoomIn, qui est fantastique. Donc, ils nous ont fait un spécial hier, moitié prix, parce qu'on a déjà un gros forfait. Parfait. Alors, je vais l'essayer. Deux mois gratuits, donc je peux m'habituer. Puis, tu sais, les premières analyses que j'ai faites, j'ai trouvé ça fantastique. Toutes les calculs se font automatiquement. Ça me permet de ne pas oublier des tables. Donc, c'est un logiciel qui va me permettre de refaire mes calculs chaque année, puis de refaire tout mon portefeuille à chaque année, de dire, voici où je suis rendu, voici où je m'en vais, puis voici ce qui va arriver si je ne fais rien aussi. Ça prend une mise à jour. Puis l'autre affaire, c'est, tu sais, toi, tu es un optimisateur. Oui. Et les gens qui n'ont pas nécessairement un profil d'optimisateur, puis c'est bien correct, on a tous nos profils d'investisseurs différents. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans le taux de 10 ans, on est en ce moment, la différence entre le taux SCHL de 10 ans et le taux de 5 ans, c'est la plus petite différence de l'histoire. Oui. Fait que, c'est sûr et certain que si tu n'es pas un optimisateur… C'est beaucoup moins avantageux si tu n'es pas optimisateur de prendre SCHL. C'est beaucoup plus avantageux si tu n'es pas un optimisateur C'est ça. de prendre un taux de 10 ans SCHL. Tu achètes un bloc neuf ou tu achètes un bloc qui est optimisé, tu prends ça 10 ans. Exact. Ben oui, parce que tu t'assois là-dessus. Si tu as un potentiel à développer, développe le potentiel de prendre le taux. Ben oui, c'est clair. Si tu as un potentiel à développer, tu n'achètes pas un immeuble avec une boutique SCHL. Mais non, tu vas dans le conventionnel et tu finances SCHL une fois que tu es optimisé. Ça, c'est clair. Bon, bon, JF est dans la place. Oh yeah. Tu me dis ça, You, JF. Ben, je l'ai vu tantôt. Ça passe vraiment vite. Oui, c'est clair. Donc... Wolf, il est là. Wolf, il va falloir que tu rentres dans la meute un jour avec un prénom comme ça. C'est sûr. Mais on a-tu répondu 7-10 ans ? Oui, on a répondu. Parfait. Quel montant est réel ? Oui, minimum 10 000, par exemple. Mais il y a une dispense de 10 000. Donc, le premier 10 000, vous n'avez pas besoin de vous qualifier. Good to know, mais c'était... OK, c'est ça. Ah, Will Paradis, on a répondu déjà. Oui. Non, c'est parce que moi, je lisais ce que... C'est parce que j'ai comme quelqu'un qui mêle un peu, là. Je ne suis pas brillant de même naturel. Régis Trudel, immeuble 8 logements, mais asphalte 35 000, et toiture 18 000 à l'affaire. Il n'y a pas de formation Emrex. Tu calcules ça comment ? Immeuble 8 logements, mais asphalte 35 000, et toiture 18 000 à l'affaire. Donc, il y a comme un... Peut-être un 53 000 de capex. Oui, c'est ça. De dépenses en capital. De dépenses en capital, tout en capital, tout en capital. Comment que je calcule ça ? C'est sûr que tu rajoutes ça dans ta mise de fonds, parce que ce n'est pas financiable. C'est ça, moi je le calcule dans mon coût d'achat. Dans mon coût d'achat, si je suis capable de le rentrer, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai une bonne offre. Mais ce qui peut être fait aussi, c'est que tu vas faire toute ton analyse, tu vas monter ton trade, ton dossier. Oui. Puis après ça, tu vas aller voir ton vendeur, tu vas dire écoute, j'ai besoin d'une subvention du vendeur. Oui. Ça passe. Il faut que tu fasses tes travaux, il faut que tu as les factures pour que ça soit légal, à cause que l'ordre des notaires se sont assis là-dessus. Puis l'OASIC également, parce qu'il y a eu tellement de passe-passe avec ses affaires. On va enlever l'OASIC de là. Pour de vrai, moi je fais rarement des transactions avec des courtiers. Ça fait que l'OASIC n'a rien à voir avec la transaction que je vais faire. Ce n'est pas de leurs affaires, je ne suis pas courtier. Donc, restez chez vous. Bien, c'est sûr que si tu fais une subvention du vendeur et qu'il y a un courtier dans le dossier, lui il va être dans l'ordre. Le problème aussi, c'est que l'amendataire aussi. Il faut s'assurer que les travaux sont réels. Bien, c'est ça. La subvention du vendeur qu'elle soit justifiée. Il y a trop de subventions du vendeur qui ont été faites dans le temps. C'est un dégonflage de prix. C'est un dégonflage de prix pour sauver une mise de fonds. C'est tout à fait illégal et l'on ne vous le suggère pas. Mais c'est des vrais travaux à faire. S'il y a des vrais travaux à faire comme dans ce cas-ci, 35 000 d'asphalte et 18 000 de toiture, ça peut être fait. Puis généralement, un notaire ne posera pas de questions si ce n'est pas plus de 10 % du prix d'achat. Dans ce cas-ci, on parle de 53 000. Tu dirais dans le compte, il va le savoir et ça ne lui dérangera pas. Parce que tu lui as déclaré. Tu lui as déclaré et tu as amélioré l'état de vie de même. Exact. Si tu ne fais pas vraiment les travaux, cette subvention devient comme une façon de camoufler. C'est ça. Là, ça devient dangereux. C'est moins à moins vrai. Ça ne vaut pas la peine. Patrick Poulin, dans assimilation d'une hypothèque, le vendeur reste-t-il cautionnaire? Assumation et non pas assimilation. Oui. Donc, on vient faire une assumation. On assume l'hypothèque. Idéalement, c'est sûr que le vendeur ne voudra pas rester sur la caution. Mais il va rester. Légalement, il va rester sur la caution jusqu'au refinancement. Le refinancement, c'est important de ne pas refinancer la même hypothèque. Si on fait un nouveau financement à côté. Moi, je l'ai fait souvent. J'ai cautionné des gens et je le faisais à petite échelle sur des bungalows. Donc, je vendais avec option d'achat. Ces gens-là n'arrivaient pas à se qualifier donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit parfait, je vais faire mon refinancement avec toi comme caution. Puis l'an prochain, tu refinanceras tout seul sur un nouveau prêt du pot à cadre. Donc, j'ai été un an caution de cette personne-là. Mais il a commencé à participer à la capitalisation parce qu'à partir de là, je n'étais pas seul à capitaliser. Il était avec moi. Donc, l'année d'après, ça a été plus facile pour lui de refinancer à son nom tout seul. mais il faut faire attention qu'il faut que ce soit un nouveau contrôle du pot à cadre, donc une nouvelle inscription sur le registre foncier. Si c'est la même inscription qui se poursuit avec juste une reconduction du prêt, bien là, vous allez rester caution au prêt. mais il y a beaucoup de vendeurs dans le multilogement qui ne voudront pas rester caution au prêt au niveau d'une assumation. Puis là, ce qui se fait en réalité, c'est que c'est comme une fausse assumation. Finalement, c'est une nouvelle hypothèque mais avec les mêmes conditions. Fait que là, tu es capable de libérer le vendeur. Mais toi, comme acheteur, il faut que tu sois capable de te qualifier aux conditions que le vendeur avait. Fait que si tu ne te qualifies pas, effectivement, il va falloir que le vendeur reste caution sur une vraie assumation. Puis si tu es capable de le passer au financement, tu pourras le libérer, là, sinon. Ouais. Yohan Paris-Diand, je ne sais pas ce que je disais. C'est un petit peu. Mes parents ont une ferme 600 or qui laisse 127 000 de dette, donc beaucoup de capital d'or. Comment je peux convaincre mes parents de pouvoir me laisser mettre une partie des terres en garantie pour investir en immobilier à Sherbrooke? Est-ce qu'ils pourraient être avantagés si je lui met en garantie leur terre? Écoute, les agriculteurs, vous êtes super avantagés au niveau du financement. Comment faire pour convaincre tes parents? Écoute, je pense qu'il faut que tu sois capable de démontrer que tu sais où est-ce que tu t'en vas avec ce capital-là qu'ils vont te prêter. Donc éduque-toi pour qu'ils comprennent que tu connais ça. Éduque-toi, puis si tu ne veux pas t'éduquer, entoure-toi de gens qui vont venir t'aider à leur présenter l'opportunité. Le but, c'est pas de leur convaincre de le faire. Le but, c'est de leur démontrer que c'est une bonne opportunité. Et là, après ça, c'est une question vraiment personnelle au niveau de leur croyance, au niveau de leur valeur. j'avais écrit un article là-dessus, justement, sur la quantité de gens qui ont des paroles qui ont des maisons de 400 000$ avec aucune hypothèque puis qu'il y a de l'équité qui dort là-dedans à côté, à côté. Fait que c'est vraiment une question de, est-ce que tu as des connaissances puis des compétences de leur expliquer vraiment l'opportunité. Puis si oui ou sinon, bien entoure-toi puis amène des gens avec toi pour aider à leur présenter cette opportunité-là. C'est pas de les convaincre, mais c'est sûr et certain que si tu réussis à leur faire comprendre l'opportunité, sky's the limit pour des gens qui ont des terres, ça c'est ça. Ça c'est sûr. Les terres, ça a été un générateur de richesses incroyables au Québec. J'ai vu qu'il y en ait tellement de gens qui ont fait de l'argent grâce à ça. Patrick Barry, Nicolas, peux-tu avoir davantage sur l'avantage d'un premier prêt conventionnel dans une optique d'optimisation vers un prêt SCHL comme tu le mentionnais? Bien sûr, avec plaisir. En fait, la raison pour laquelle tu vas prendre un prêt conventionnel qui est optimisé, c'est que lors de ton premier prêt SCHL, tu es obligé de prendre un 5 ans. Il n'y a pas vraiment de possibilité de refinancement en dedans de 5 ans. Si tu améliores le revenu net normalisé de ton immeuble, tu ne pourras pas aller chercher ce nouveau capital-là, cette nouvelle valeur économique-là avec la SCHL. Ce n'est pas totalement vrai, ça se fait. Il y a une manière de créer une deuxième tranche par-dessus ta première tranche d'hypothèque SCHL, mais il faut que ce soit pour des montants importants. En bas d'un 50 logement, ça ne vaut pas la peine d'oublier ça. Tu vas prendre un conventionnel qui est un terme d'un an, tu vas améliorer tes revenus dépenses et là, ça va te permettre de refinancer sur la nouvelle valeur. En plus, tu vas aller refinancer la SCHL qui va te permettre d'aller jusqu'à 85% du plus petit montant entre la valeur économique et la valeur marchande, ce qui va te permettre d'aller chercher encore plus de capital avec le capital créé. C'est quand même 4,84% de prime. Si on fait ça pour du court terme, aller chercher 10% de plus, ça coûte 4,84. Ce n'est plus de 10% que tu vas chercher. Tu payes le 4,84. Même s'il est reporté dans le temps, tu vas le payer. Mais tu vas le payer dans le temps. Plus tard, il va coûter plus cher qu'aujourd'hui. Faites attention. Si votre immeuble n'est pas maximisé, n'allez pas chercher ça. La SCHL sert beaucoup à presser le citron. Presser le citron quand tout est maximisé. Exact. Exact. Donc, Julien Fuende, directeur de Desjardins, me dit que SCHL ne fait plus de refinancement. Ils font ou ils n'en font pas? Je parle au-dessus de 80%. Oui, ils font du refinancement. Pourquoi ils ne feraient pas du refinancement? Je ne comprends pas. C'est juste que le problème, c'est que dans le refinancement SCHL, ils ont un 5 à 6 logements. Le ratio de couverture de dette demandé dans le refinancement est plus élevé. C'est 1,20 au lieu d'être 1,10 quand tu achètes. Ce qui fait que ton 85% est beaucoup plus dur. Même 1,30 souvent, ils vont demander jusqu'à 1,30. Dans le 7 et plus. Oui. Mais dans le 5 à 6, c'est 1,10 à l'achat, 1,20 au refinancement. C'est ça. J'ai écrit un article dernièrement sur… Tu n'as aucune capitalisation. Tu es obligé de remettre une mise de fonds dans ton bloc. C'est vraiment plus difficile. Brian Fadol, c'est quand l'ouverture de la bourse MREX? La bourse MREX est en… On est très proche. Oui, on est très proche. Écoute, on a passé presque un an en phase alpha, donc en développement primaire. Là, on est en phase bêta. On finit la bêta avec des tests users. En fait, les gens qui sont dans la meurtre testent présentement. On finit de faire des tests. On lance plus tard. publics d'ici trois, six mois pour le marché… la plateforme primaire. Parce qu'en fait, on développe deux plateformes. La deuxième plateforme, écoute… Là, je vais le mettre dans la bêroche. Pourrais-tu être dans la meurtre? Moi, il y a quelque chose… Tu vas le tester aussi. Faut que tu fasses ta demande d'admission pour celle-là de septembre, la cohort 3, là. Faut que tu te demandes de rentrer dans ces trois. Alexandre Langevin. Je vois les immeubles dont les loyers sont 10% inférieurs au taux moyen rapporté dans les rapports de la SCHL. Est-il raisonnable de penser augmenter les loyers une fois l'immeuble acheté sans faire l'amélioration physique au bâtiment? Oh boy. S'ils sont plus bas, c'est… Tu vas avoir une gestion de changement qui va être hyper complexe. Tu es mieux d'être un top négociateur et probablement un intimidateur. J'espère que la frapperie ne vous écoute pas, là. Non, mais sans intimider, pour de vrai… Moi, j'arrive… Je suis vraiment un spécialiste de ça. J'arrive à le faire. Oui. Mais juste en travaillant avec les locataires et en créant une relation avec eux, c'est une business d'humain rendu là. Oui, oui, c'est vrai. Tu sais, souvent on dit, il ne faut pas tu tombes en amour avec ta brique parce que c'est un immeuble, mais en même temps, il faut que tu développes des relations avec tes locataires. Si tu n'as pas de relation avec tes locataires, tu sais, si tu ne te présentes pas à ton building, là, puis je me le fais dire des fois… Ça prend l'empathie. Monsieur, vous n'êtes jamais là. Oui, correct, mais le building va bien. C'est sûr, je ne suis pas là, tu sais, ça va bien, il est maximisé. Mais quand mes buildings sont moins maximisés ou est-ce que j'ai du potentiel à aller, je vais aller faire mon tour, je vais rencontrer les gens, je vais m'astiner avec eux, je vais me chicaner avec eux, puis je vais démontrer que c'est moi le boss. Tu sais, il faut que tu me démontres que c'est toi le boss à bord, là. Tu sais, si quelqu'un me fait des menaces, je vais à la régie. Parfait, on se revoit là-bas. C'est bon, moi, je connais ça, toi, tu n'as pas été souvert. C'est pas vrai, je n'y ai jamais été, moi. C'est peut-être trois ou quatre fois. C'est de la gestion du changement, puis c'est une compétence comme faire de la journée financière, gérer le changement, gérer le locataire, c'est une compétence. Si vous n'avez pas cette compétence-là, bien, associez-vous quelqu'un qui l'a ou trouvez-vous quelqu'un qui l'a. Moi, je suis spécialiste là-dedans, c'est vrai. Puis, dans n'importe quoi en général, donne l'impression que tu connais ça, puis que tu l'es. Tu sais, tu es locataire, là, puis j'espère qu'ils n'écoutent pas, là, mais tu sais, souvent, ils n'ont pas l'éducation qu'il faut, puis ils n'ont pas l'information qu'il faut pour être capables de se défendre correctement. Ils ne veulent pas se casser la tête. Ils ne veulent pas se casser la tête, puis souvent, tu sais, s'ils sont en logement, c'est parce qu'ils sont un petit peu plus larges que ceux qui sont en maison. Parfois. Parfois, parfois. Non, mais il y a des gens qui sont, c'est un passage, mais la plupart des locataires vont rester locataires toute leur vie. Fait que c'est ces gens-là la base de notre clientèle. Donc, il faut que tu te dises que si toi, tu décides que tu connais ça, puis que tu as une attitude qui connaît ça, quand tu vas discuter avec le gars qui ne connaît pas ça, puis qu'il dit, ah, moi, je suis petite vie, petit train, tu sais, ça a l'air dur comme propos, mais c'est vraiment ça qui se passe, là. Mais il faut que tu comprennes ton interlocuteur, il faut que tu aides de la compassion puis de l'empathie, puis de comprendre que c'est un être humain, puis d'essayer de comprendre ce que lui veut, parce que peut-être que lui, ça ne dérange pas, peut-être qu'il veut d'autres choses. C'est là qu'il faut que tu sois capable de rentrer dans cette place. Là, je suis moins d'accord. Souvent, c'est un problème de, je ne veux pas payer plus, ça finit là. Oui. Mais moi, ce que je fais, c'est que je donne une valeur ajoutée. Oui, oui. Tu sais, quand j'arrive là, mon bloc, il est ça, bien, je l'amène ici. Tu sais, le bloc là, on va donner une valeur ajoutée au niveau de l'esthétisme, de la propreté, du service qu'on va donner. Mais ça, le locataire, souvent, à cause de son éducation ou d'où ce qui vient, il ne comprend pas ça tout de suite. Oui. Mais tu sais, il ne faut pas t'arrêter à ça. Toi, ton but, c'est quoi? C'est d'amener le bloc, d'amener l'immeuble à un autre niveau. Bien, il faut-tu poursuivre ta vision puis ta mission de dire, bien, c'est un bloc là, je vais l'amener ici au lieu de le laisser là. Oui. Puis si tu te laisses arrêter par les locataires qui ont moins de vision, puis qu'ils disent, non, 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 moi, je ne paierai pas plus cher, moi-ci, moi-ça. Des fois, ça ne change pas grand-chose pour quelqu'un 20 ou 30 dollars de plus par mois. Oui, ça se peut, ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Oui. Mais s'il n'y a plus besoin de traîner les poubelles à platucons au siège, s'il n'y a plus besoin de laver les airs communes, si c'est propre autour de chez eux, s'il y a une meilleure qualité de vie, peut-être cette personne-là va s'amener à un autre niveau. Parce que son environnement va être meilleur, puis cette personne-là va être capable de passer un step supérieur. Tout à fait. Je n'ai pas la prétention de penser qu'on peut changer la vie des gens, mais je pense que oui, on peut changer la vie des gens. On peut améliorer leur qualité de vie. On améliore leur qualité de vie. Ils vont s'amener eux-autres même à un autre niveau. Tu ne peux pas, toi, décider qu'eux-autres vont aller à un autre niveau. Tu peux mettre des conditions autour d'eux pour qu'eux se propulsent à un autre niveau. Il faut comprendre qu'un immeuble a revenu sur le business. Sur l'entreprise, c'est comme un resto, finalement. Ça se peut aussi que tu dises, bien, regarde, nous, à ce tard, ce n'est pas des fruits de mer qu'on vend, nous, c'est des steaks. Écoute, je comprends, tu aimes ça. C'est des cheese dogs. Des cheese dogs. Je comprends que tu aimes ça, du fish and chips. Mais à ce tard, nous, on va faire du cheese dog. Ça fait que c'est à toi, après ça, de l'irer avec et de faire garde. Peut-être que tu ne seras pas heureux ici parce que tu aimes ça, des fish and chips. Peut-être que tu es allé à trouver un endroit où tu peux aller en manger des fish and chips. Puis nous, on va trouver quelqu'un qui aime des cheese dogs. Wolf, Saint-Philippe, qu'on parlait tantôt. Bonsoir, j'ai des réels et un cri. Est-ce qu'il y a moyen de les utiliser directement pour investir en immobilier sans impact fiscal? Pouvez-vous expliquer comment fonctionne l'utilisation des réels avec un impiat de tross? Merci. Avec un impiat de tross, ce que tu vas pouvoir faire, c'est déposer tes réels dans le tross. En dessous de ça, tu vas pouvoir aider d'autres gens qui n'ont pas de lien de dépendance. Donc, pas la famille, personne que tu connais, des gens que tu connais pas. Donc, il va falloir que tu fasses une mise en marché pour dire, appelez-moi, je peux faire des prépostes. En fait, ça peut être des gens que tu connais, il ne faut pas que ce soit du monde de la famille. Oui, lien de dépendance. C'est ça, c'est ce qu'on appelle arm's length. Yes. Fait que, sans lien de dépendance. Non, je ne suis pas en anglais. Oui, oui. Je suis vraiment en anglais. Ok, let's do the rest of the show in English. Yes, for sure. Pour tout le monde du West-Iran. For sure. For the West-Iran, I'm going to stay in English for the rest of the show. Ça, c'est pas drôle. Mais, fait que c'est ça. Ça peut être des amis, effectivement. Ça, c'est correct. Puis, tu vas transférer tes réels qui étaient, mettons, je suis déjà venu. Tu vas les transférer au compte fiduciaire dans l'impiat de tross. Puis là, tu es capable d'investir indirectement. Oublie votre, il y a 3 heures de délai. Oui. Parce qu'on travaille avec eux régulièrement. Puis, il y a 3 heures de délai. Donc, c'est important quand tu t'appelles à 8 heures le matin. Les autres répondent à vos heures. Oui. Donc, mais oui, c'est un bon produit. On a travaillé beaucoup avec. De toute façon, wow. T'as déjà fait le cours à Philippe Deveaux. Là, tu dois déjà connaître la question. C'est une adaptation. C'est vraiment une adaptation. Puis, ça se travaille bien. Moi, j'ai eu des bons rendements sur les réels grâce à ça. À l'époque, TD Canadras s'est venu. Oui, on est en 2014. Moi, j'ai encore deux prêts chez TD Canadras qu'on n'a pas transféré encore. Puis, là, TD, il fait des menaces. Puis, il dit « Ah, Canadras. » Ils ne veulent plus en faire. Ils ne veulent plus en faire. Ils ne collectent même plus les intérêts. Fait que là, je vais… C'est grave qu'un banquier ne collecte même plus ça. Ah, c'est ça. Ça ne va pas venir. C'est pas grave. Marco Castonguay. Ça, c'est une question solide, là. Elle ne rentre pas dans une image. J'ai fait évaluer plusieurs de mes bâtiments et sur un 1-2, il y a un 5 logements où j'ai des doutes sur les résultats. Ma question, c'est quoi la meilleure approche pour contester l'évaluation après, auprès de mon évaluateur? Faut-il que je repasse en revue tous les comparables sur le marché pour leur prouver le contraire ou vous connaissez une façon de faire? Merci. En fait, la première chose, c'est qu'il va falloir que tu lises ton rapport des versions agréées puis de voir sur quoi que c'est basé. Est-ce que c'est basé sur un TGA paritaire, donc les comparables, ou est-ce que c'est basé sur un TGA CMPC, donc coût moyen pondéré du capital? Parce que moi, j'en vois souvent des auteurs qui se basent sur le CMPC, donc le TGA CMPC. Et comme je l'ai tantôt au début de cette émission-là, de cet épisode-là, ça, c'est un TGA hyper subjectif où il y a vraiment un grand spread de précision. Fait que si en partant, tu vois qu'il a pris le CMPC, bien là, tout de suite, je demanderais c'est quoi le taux de rendement que tu as mis là-dessus, puis c'est là que ça se jouerait. S'il est allé sur les comparables, effectivement, il va falloir regarder c'est quoi les comparables qu'il a utilisés, puis peut-être qu'il n'a pas utilisé les meilleurs comparables. Fait que je dirais dans cette étape-là, ça revient à pourquoi c'est important de comprendre tout ce qu'on dit depuis le début, les valeurs économiques, les TGA, toutes ces choses-là, parce que ça, c'est un pouvoir que tu as de justement dire, attends un peu là, mon évaluation agréée ne fait pas de sens, je pense avoir plus que ça. Je vais lire mon évaluation agréée, et voici pourquoi je sais que ça ne fait pas de sens. Et là, tu as du levier, puis tu as la crédibilité pour les voir banquer. Au-delà de tout ça, est-ce que les évaluateurs peuvent tous aller chercher des pinots dans le garde-manger deux secondes? On prend du second, c'est parfait, ils vont dans le garde-manger. Mais ça se négocie un évaluateur, pour de vrai. Si vous connaissez votre marché… Capital politique. Capital politique. Pour de vrai, on part avec le capital politique. J'en ai entendu qu'il y a des évaluateurs qui jouent au golf. Numéro un, capital politique. Numéro deux, si vous connaissez votre marché. Numéro trois, si vous avez des bonnes relations avec votre directeur de compte. Moi, j'ai déjà demandé à mon évaluateur d'appeler mon directeur de compte pour qu'il modifie le TGA. Ouais, ouais. Là, j'ai dit, mon directeur de compte m'a dit, c'est ça? Tu me dis, c'est ça? Pas le dire. Parlez-moi. J'ai rien à voir là-dedans. Combien de fois sur une transaction que… Écoute, moi, combien de fois que je l'ai fait dans ma vie, puis sûrement toi aussi, qu'on est sur une transaction avec un évaluateur agréé, puis on est sur le bord de faire cette acquisition-là, puis tu sais, un petit coup de coude, puis ouais, tu sais, tu me sortes à 1,8 million, là. Ouais. Puis finalement, oh, comme par défaite, ça sort à 1,795, tu sais. Mais ça, pour de vrai, le capital humain est super important. Ouais. Parce que c'est subjectif. Connaissez le marché, connaissez vos… Parce que si l'évaluateur se rend compte que vous connaissez pas bien vos données, puis… Ouais. Si vous l'aidez, aidez-le comme le directeur… Donne-y toutes les informations qu'il a besoin. Eh oui, c'est sûr. Fournez-lui les comparables que tu vas avoir. Donne-y… Donne-y du jus pour qu'il puisse justement vous aider à monter le dossier que vous avez besoin. On croit, on s'en va faire une évaluation. Donc… Faut comprendre le côté humain, là. Faut vraiment comprendre le côté humain. Ça se négocie très bien. Par contre, tu peux pas faire un appliqué de niaiserie. Non. Assure-toi d'avoir les bonnes données. Ben si… Encore là, ça arrive au début. Si tu connais tes mathématiques financières, pis tu fais ton calcul comme il faut, pis t'arrives à une donnée, ben c'est sûr que tu vas convaincre ton évaluateur à avoir la même donnée. C'est simple. Ouais, c'est de travailler en amont. C'est pas de travailler en aval, pis après ça, tu vas dire… Jeff Bergey. Jeff Bergey. Bergey, comme dans Bergeron, peut-être. Peut-être. C'est ça. Chef Bergey. Jeff Bergey. C'est les boys. Je vais prendre un verre avec vous. Cheers. Parfait. Quelle sorte de scotch. Cheers. J'ouvre ça. Que pensez-vous de la région de Trois-Rivières? Le parc immobilier est plus vieux et j'ai des craintes à acheter un immeuble sous les années 80, qui ont souvent des fondations en blocs de béton. Qu'en pensez-vous? Je ne parlerai pas des blocs en béton parce que je ne suis pas un expert en construction, puis honnêtement, j'ai de la misère à faire… Ça dépend s'il y a de quoi dans le sous-sol aussi. Ouais, j'ai de la misère à travailler avec un marteau, imagine. Moi, mon marteau, c'est cervical. Le parc, la région de Trois-Rivières, comme tous les marchés secondaires au Québec, c'est des marchés vraiment coups-ci-coups-ça. Fait que tu peux avoir une rue super intéressante dans laquelle investir, ou tu peux avoir un coin de rue, puis l'autre coin de rue, c'est dangereux. Tu sais, exemple, je pense au Cap de la Madeleine. Il y a des secteurs dans le Cap que ça vaut la peine d'aller investir, puis à deux coins de rue, je n'irai jamais mettre un 10$ sur ce coin de rue-là. Fait que c'est important vraiment encore plus de connaître ton marché d'un point de vue de micro-économie à travers ces endroits-là. Moi, c'est ça que j'aurais à dire sur Trois-Rivières. Il y a des beaux deals à faire, il y a des belles occasions à faire, mais des marchés comme Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, des marchés secondaires, la connaissance approfondie du marché est encore plus importante. On va te battre à notre record, 21ème question. Ah oui? Ouais! Fait que là, ça participe solide. Yeah! Puis il y en a gagnant! 21ème question envoyée par Caroline, puis on a le sauté parce que ça va trop vite. C'est le fil, on les perd. Regarde, je ne peux pas revenir à Caroline. Je sais. Je vais en faire des... Ah! On peut, là. Tantôt, on ne pouvait pas. T'as vu tantôt? Oui. Mais il y a quand même une limite. Donc, ceux qui ont manqué votre question, envoyez-nous des messages. privés, on va trouver une façon de vous répondre. Question 21. Question de Pierre-Luc Gagnon. Salut les boys! Vraiment bon show. Y a-t-il des choses à faire attention pour préparer un financement à CHL pour ne pas avoir de mauvaises surprises? Oui, en fait, il y a des choses à faire attention. De un, calculer la valeur économique à CHL. C'est la plus facile à calculer. Donc, j'irais par calculer la valeur économique à CHL. Je m'assurais également au niveau de ma valeur nette et les cautions. Il ne faut pas l'oublier. La CHL demande une caution. En fait, elle demande une valeur nette de 100 000 minimum et ou 25 % de l'hypothèque. Donc, assurez-vous d'avoir cette valeur nette-là. Assurez-vous d'être prêt à cautionner le prêt et puis d'avoir votre dossier monté dans les ailes. C'est important tout le temps de vouloir cautionner le prêt. Parce que moi, en tant que créancier parfois, les débiteurs parfois, tu sais, quand quelqu'un me dit « Ah non, moi je ne vais pas cautionner. » Je ne cautionne pas. Pourquoi? Pourquoi je ne vais pas cautionner? Des fois, c'est… Puis là, je ne veux pas être sexiste, mais c'est souvent… 65 % des morgueux, c'est des gars. 35 % des filles. Fait qu'on n'a plus affaire à des gars. Puis là, je parle aux gars. Puis là, je dis « Ah, faudrait-tu mettre ta maison grande. Faudrait-tu cautionner. Puis « Ah, ma femme ne veut pas. » Ta femme ne te fait pas confiance. Puis là, tu veux que le créancier te fasse confiance. Ouais, c'est ça. Ça va pas bien. Fait qu'il éduque ta conjointe. Puis elle mène là dans ton trip d'investir à mon immobilier. Puis elle va comprendre, là, tu sais, sûrement si c'est de la femme. C'est clair. Puis l'autre chose à faire, c'est aussi la LCHL. Pourquoi d'ailleurs, comme Tanton on disait, on ne la prend pas pour optimiser l'immeuble. Aussi, la LCHL sont hyper pointilleux des fois sur des affaires. Nous, on a déjà une transaction qui est tombée à l'eau. Parce que la LCHL a envoyé leur évaluateur inspecteur. Puis lui, il n'a pas aimé les salles de bain. Ça promet une femme dans les 38 salles de bain. J'ai vécu semblable. Ça a fait tomber le deal. Parce que le coût de tout faire ça, ça ne marchait pas. J'ai un super truc. On a fait ça, nous autres. Puis la LCHL n'avait pas fait chier le dossier. Mais elle avait comme fait, OK, mais on va retenir 68 000. Ouais. Fait que j'ai fait, OK, parfait. Je vais te faire une balance de vente de 68 000. La semaine après, la LCHL a dit, non, non, on ne retient plus rien. Ah oui, tout de sérieux. Simple comme ça. Tu sais, à un moment donné, ils prennent ce qu'ils peuvent. Puis, tu sais, ça a couvert. Je trouve ça plate, tu sais, ça a couvert des investisseurs immobiliers. C'est la seule façon qu'on a de vraiment se sortir du rat race. De dire, tu sais, on fait des investissements, on va s'en va par là. Puis eux autres, bien, c'est leur vache à lire. Il faut comprendre que la LCHL, ce n'est pas des robots non plus. Les gens pensent que la LCHL, c'est une genre de machine. Puis là, ça rentre, puis ça sort de là. C'est des êtres humains. Puis des excellents courtes hypothécaires. Je l'ai vu à la question tantôt, là. Est-ce que je devrais faire en faire qu'un courtes hypothécaires? Moi, je pense que oui. Des excellents courtes hypothécaires. Si vous faites un prêt. Si vous voulez un hypothécaire. On va répondre à la question de l'équipe. Oui, bon, c'est ça. Je veux acheter un 16 logements. Idéalement, je devrais-tu faire affaire avec un courtier hypothécaire? La réponse, c'est Chris, oui. C'est sûr que tu devrais faire avec un courtier hypothécaire. Oui, s'il est bon. Ben oui, s'il est bon, c'est clair. Mais tu sais, comme un gars comme Tommy Archambeau, si tu t'en vas chercher un prêt d'au-dessus de 2,5 millions, c'est clair que tu dois faire affaire avec lui. Quand on est en bas de ça... Est-ce que s'il va chercher 5 % de plus, c'est beaucoup d'argent? Ben oui, pis c'est pas juste ça. Pis ça, ça m'amène à un point. Souvent, les gens disent, ils veulent pas... En ce moment, là, ce qui est intéressant avec un courtier hypothécaire, c'est de payer la commission courtier cash. Comme un frais d'acquisition, comme payer une affaire, pour pas que sa commission soit financée. Pis ça, ça peut vous permettre... Faitons, là, j'ai un exemple dernièrement, une transaction, ça a coûté 10 000 payer la commission courtier, mais ça nous a permis d'aller chercher 45 000 de levier de plus. Fait que, tu sais, un gars comme Tommy Archambeau, un gars comme Peter Quinn, Alex Garnier, c'est des machines de financement. C'est sûr. Ben, oui, c'est sûr. Pis le directeur de compte chez Desjardins, je veux pas taper sur le clou de Desjardins, où ça peut être d'autres institutions financières, qui est un P1, pis qui a même pas fait l'embarque. Non, mais c'est pas Desjardins sur qui tu tapes, c'est sur le directeur de compte. C'est bon, super super. Ben oui, il y a des super bons, là. Mais il y en a qui sortent de l'université, ils ont même pas de connaissances immobilières, eux autres, ils prennent les chiffres, ils pitonnent ça, là, dans leur système, là, pis là-dessus, 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 là. Fait que, oui, c'est important de faire affaire avec les bons professionnels, c'est clair. On a une question qu'on a répondu semblable tantôt, qui dit, Maxime Veilleux-Tessier, là, je m'en revois. Ah bon, on va la finir, là-boutin? Non, mais c'est parce qu'il y a comme un délit, mais je m'en revois. Donc, un directeur de compte chez Desjardins m'a dit qu'on pouvait pas refinancer SHL lorsqu'on l'avait acheté avec un financement conventionnel. Il aurait fallu, au début, acheter, financer SHL. Change de directeur de compte. Exactement. Pour de vrai, c'est une honte pour Desjardins, le gars qui te dit ça, là. T'as un directeur de compte, doit même plus être directeur de compte chez Desjardins. Il est pas mal rendu... Pour de vrai, si tu le rappelles, ça va dire, maintenant, c'est Jacinthe qui vous répond. Ouais, il est pas mal rendu conseiller financier. Chez Sun Life Investors. Ouais, il est bien sûr. Il y a même plus à dire. C'est incroyable. Pour de vrai, c'est tellement... Tantôt, on parlait de capital humain, là. Pis c'est tellement important de t'asseoir avec ce gars-là, pis de comprendre qu'est-ce qu'il comprend pas, qu'est-ce qu'il comprend pas. Il est-tu compétent? Il est-tu compétent, pour de vrai? Si tu vas pas dîner avec lui chez Boston Pizza, à un moment donné, pis manger une salade californienne, elle est super bonne, là. Ouais, ben oui. Boston Pizza, qu'elle sert à café. Ouais, non. Après 40 ans, on a dit ça, les amis. Je dis vraiment ça dans une caméra, ce temps-là. Mais, pour en parler au début, si tu vas pas dynamique, une fois de temps en temps, tu comprends pas quel type de gars c'est. C'est pas quel type de gars c'est. C'est vrai. T'sais, directement le compte, t'en as deux sortes. T'as le gars qui dit, hey, attends un peu, je vais y penser, je vais trouver une solution. Pis t'as le gars qui dit, ah non, ça marche pas la machine. Non, ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas bon, c'est ça. Non, mais bref. Alors, tu peux vous faire ça. C'est pas, non, ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Desjardins. Exactement. Pourtant, ça se fait tous les jours. Ça se fait tous les jours. Le directeur de compte que tu vas avoir, c'est celui qui va dire, attends un peu, je vais trouver une solution. Attends un peu. Attends. Non, pas de même, mais de même. Ouais. Ouais. Mais ça, mais si, mais pas le gars qui dit, ah, ça se peut pas, ça marche pas, ça existe. Moi, je trouve ça tout le temps drôle, parce que le monde qui dit, ah, ça se fait pas ou ça se fait plus. Moi, là, j'ai travaillé au-dessus de 100 millions de dollars en transaction, là. Pis pas pour le 25 ans, là. Moi, pour le 25 ans, là, j'étais un petit enfant, là. Ah bon. Fait que c'est pas pour le longtemps, là. Pis dans trois quarts faciles, il y avait des balances de prix de vente. Ouais. Fait que quand le monde dit, ça se fait pas, ça se fait pas parce que vous avez pas une compétence pour le faire. Moi, je suis probablement dans 5 ou 6 balances de prix de vente. Présentement, j'ai, je suis... Pauvre le disant, là, là. Là, là, je suis un débiteur, là, 5 ou 6 balances de prix de vente. Pis j'ai pas 100 000 immeubles, là, j'en ai juste quelques-uns, là. Fait que, t'sais, c'est... Quelques-uns. Quelques-uns. C'est une tape. Quelques-uns. Donc, donc, c'est important de... T'sais... Ben là, je t'ai fucké, là. Je t'ai fait. Là, t'as pas dû t'en faire, là. Continue. Je te laisse aller. La boutin, elle commence à être basse. On va pas payer. On va parler moins de juifs. Allô, caralam. Allô, caralam. Plus que ça va, on s'en parle moins de juifs, là, caralam. Je vais faire un thumbs up avant de m'envoyer quelque chose, mais non. Pis à l'autre dernier, on lui a parlé. Wolf, il dit super bon show. Gros merci. Et un gros merci. OK. Je pensais à les gros. J'étais sûr que j'ai perdu du Celi. Est-ce que... Ah! Ça, c'est une bonne question. Est-ce que les variations... C'est Mathieu Larra qui dit ça. Est-ce que les variations de valeurs économiques des multilogements influencent la valeur des petits plexes? Est-ce que c'était ton style qui faisait ça? Tu parles? Oui. Oh! On est repartis! On est en ligne! Ha! 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 Je sais pas si c'est vraiment pas fait tu YouTubers. Y'en a les 95 vraies. Ha! Oui, c'est ça. Faut-tu le mettre sur de ne pas déranger. As-tu vu, ma vibration fait une tonne. C'était comme si on était au cocobongo au Mexique. On le sentait un peu pareil. Another one. On a des vrais. Ça remonte, 101, 101. Bon, pour répondre à Mathieu Larocque, les valeurs économiques, les variations des valeurs économiques, le marché multilogement n'affecte pas beaucoup le marché des petits plexes. Le marché des petits plexes ressemble au marché résidentiel. Donc, c'est beaucoup plus un marché comparable qu'un marché financier. Mais c'est sûr et certain que si les valeurs économiques d'un multilogement s'éloignent des valeurs marchandes, mais qu'est-ce que ça va faire? Les gens qui pouvaient s'acheter un 5 à 6 logements ne pourront plus s'acheter un 5 à 6 logements faute de mise de fonds, parce que ça va prendre plus de 15 à 25 % de mise de fonds. Et là, ces gens-là vont acheter plus de 4 puis de 3. Donc, il va y avoir une plus grande demande pour des 4 puis des 3, ce qui va normalement faire augmenter des prix. Donc, indirectement, oui, effectivement, ça pourrait affecter le marché des petits plexes. Mais, personnellement, moi, je considère que dès que vous êtes capable de sortir du marché des petits plexes, c'est correct pour une première ou deuxième transaction, aller dans le multilogement. Il y a 10 cas sur mon trackpad, donc je ne suis plus capable de rien faire. Question de Julien Fouin, à deux directeurs de compte de Desjardins qui m'ont dit ce mois-ci que SHL ne refinançait pas pour 5 logements. Avez-vous un directeur de compte chez Desjardins à me référer? Hé, moi, ce que je ferais, là, je dirais ça live à télé. Bien, pas à télé, mais sur Facebook. C'est l'atelier. J'irais voir BNC, j'irais voir BNC, j'irais voir Banque Nationale, BNC. C'est la banque, c'est la même chose sur BNC. BMO, BMO. Va voir n'importe qui d'autre. RBC. Pourquoi tu t'arrêtes à la… À Desjardins. À Desjardins. Parce que… Sérieux, Desjardins, ils sont très actifs. Ils ont la plupart du marché immobilier dans le 5 et plus, 6 et plus. Mais pourquoi t'arrêtes à eux autres? Ça ne sert à rien d'arrêter à eux autres. Moi, je pense que tes directeurs de compte, vraiment, ne sont peut-être pas hyper expérimentés. C'est peut-être juste que les ratios ne sont pas bons. Puis qu'effectivement, la SHL décide qu'il… C'est sûr qu'il y a des endroits où la SHL ne veut pas assurer les prêts. Ou ça se peut que toi, comme emprunteur, ils ne veulent pas t'assurer. Ça se peut très bien. Mais de dire que la SHL n'assure pas de près de 5 logements, là. En tout cas, j'aimerais ça parler à quelqu'un de la SHL parce que, selon ce que je sais, ce n'est pas vrai. Puis ça me surprendrait bien gros. Puis avoir travaillé avec la SHL pas mal dans les 5 ou 6 dernières années, là. Oh, c'est revenu. Revenu avec des revenus. Ah, des revenus. Un petit jeu de mots. Hugo Berto. Il va falloir que je m'inscrive en septembre. Bon, fait que Hugo Berto… Hugo Berto, c'est clair. Il va falloir que tu t'inscrives en septembre. Il n'attend pas trop longtemps. Je pense que, déjà, le tiers des places qui sont prises, ça se vend très, très… Eh, on a passé à travers les questions, les amis, les mordus. Wow. Sérieux, c'est pas parce que je veux vous le laisser. C'est parce que… Il nous reste sept minutes pour se rendre au restaurant pour avoir un lunch parce que… Il forme la cuisine. Il forme la cuisine. Non, non, je vais t'en dire. On va aller manger chez Tony. Toi, tu connais toutes les places. On va aller manger chez Beirut City. Je vais te faire découvrir ça, des chiches tarouk de chez Tony. Eh. Ça, c'est… Moi, chum, merci. Ça me plaît. C'est un moment incroyable. Ça me plaît. Il reste du scotch. On va revenir demain. On refait un lunch. Le prochain lunch qu'on fait, on le fait de Cancun. Le Cancun? Oui. Du coco-bongo. Puntacana. Puntacana, oui. Je suis là. Avec des petites affaires pour les princesses. T'as maintenant des enfants. Fin avril. Tu es en train de dire que je suis princesse? Non, des enfants. Fin avril. Puntacana. Je vais être là une semaine. Ça me prend quelqu'un. Puntacana. Parfait. Green to that. Puntacana. Hé, merci. Hé, les mordus, sérieux. Sûr. On se revoit mercredi prochain. Je ne me souviens pas c'est qui l'invité, mais on a une invitée surprise. Ouais. Puis n'oubliez pas, je l'ai posté aujourd'hui. Allez voir le premier épisode de Retour sur l'investissement. On va vous publier 50 épisodes cette année là-dessus. Yes. C'est capoté. Il y a aussi Guy Bergeon qui fait des podcasts. J'ai participé. Tu as participé. J'ai fait participer. Quand vous voyez ça passer, les mordus, on va le diffuser. Cliquez dessus et écoutez ça. Ça vaut vraiment la peine. C'est des capsules de 20 minutes, 30 minutes. Ah ben, c'est plus long. Non, nous autres, ça a été genre. Moi, j'étais court. J'avais faim. T'avais soif. Non, il était midi. Donc, lâche-toi là-dessus. Soyez prudents sur la route. Merci, Isabelle Baudoin. T'es super fine. Moi, je ne conduis plus à ce temps-là. Je couche ici. C'est pour ça que quand je viens à Québec, je couche. Tu couches à terre. Je couche à terre. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça dépeint de toi.